et salut youtube c'est azuno et on se retrouve aujourd'hui pour le 40e épisode de notre let's play sur skyrim donc toujours avec elle un petit peu caché mais elle est ici en poste de chad giga chad aux les yeux un peu bizarre aussi notre petite katniss qui du coup va s'attaquer un gros morceau aujourd'hui en tout cas une suite de quêtes qui est exceptionnel de mémoire donc on va voir si c'est toujours le cas et si je ne suis pas trompé par mes souvenirs mais on va donc s'attaquer à la confrérie noire alors pourquoi la confrérie noire on en a déjà parlé dans l'épisode précédent mais parce que déjà c'est une des guildes les plus importantes du jeu qu'on n'a toujours pas fait et surtout c'est cette guilde qui va nous amener sur la fin de l'histoire de katniss et comme je l'avais dit la dernière fois et ça se confirme un peu au fur et à mesure du temps la nouvelle version arrive la version 7 du pack qu'on testera pas forcément à la sortie tout de suite si on n'a pas fini l'histoire de katniss on attendra un peu mais on testera en tout cas sans trop tarder et avec laquelle arrivera donc un nouveau personnage donc ça serait bien qu'on avance au minimum sur la confrérie noire comme ça le moment où on se dit ça y est katniss on arrive au bout on fait la dernière quête et on est content tout simplement donc attendez je reprends un peu avec le chat parce que du coup j'ai été coupé et j'ai été coupé on rigole on rigole pas trop quand même en effet au ramethium nous parlions de du fait que serrana parle un petit peu trop pour dire toujours la même chose bien sûr je m'attendais à on voit pas le fond du bol le flop attendez à quoi tu voulais qu'on dise ça ah mais oui on rigole on rigole mais oui bien sûr bien sûr bien sûr ou le fond de nicole mais après c'est une histoire de goût j'aurais pas mieux dit j'aurais pas mieux dit waramenky tu as augmenté tes arbres d'assassins déjà et bien kérito c'est une très bonne question on l'a monté un peu mais pas forcément pas forcément des masses puisque puisque arbre je me suis encore trompé oui mais oui oui furtivité on est pas mal par contre du coup bah si en vrai furtivité on est quand même bien et arme à une main on a pris tous les trucs enfin tous non mais les trucs en mode fufu donc écoutez on va voir on va voir ce que ça donne déjà bon va falloir commencer par par trouver la confrérie donc première étape pour ceux qui suivent et qui savent comment jouer d'ailleurs j'ai 300 encore sur moi là mais j'ai trop de trucs dans mon inventaire je n'ai marre on a un peu marre on va aller du coup direction vendôme une nouvelle fois en ce moment on passe beaucoup de temps à vendôme au final plus que ce que je croyais qu'on passerait au final mais il ya beaucoup de quêtes qui se déclenchent de là bas il ya des quêtes très intéressantes et surtout comme on a fait le choix d'être sombrage forcément on a passé un peu de temps à vendôme et on s'est aussi beaucoup nourris bien évidemment puisque c'est important ce nourrir sans doute trop de poison tu dois utiliser à chaque fois oui c'est vrai je sais que c'est une déception je sais et je vous promets que je vais essayer de faire des efforts mais à chaque fois je dis ça et puis l'épisode l'épisode avance et au final on fait rien quoi on fait rien à d'ailleurs attendez je voulais rien d'un truc je teste juste un truc mais alors c'est pour moi là c'est hop j'enlève l'aperçu du stream je continue pour dire c'est des trucs qui vont pas pour voir si je gagne en performance bon ça a pas l'air de changer grand chaos mais bon on va regarder elle famoso poison petit rayard qui pourrait être sympa tuer les cibles des différents contrats sans être repéré tout à fait kirito en vrai si on peut s'amuser à faire des petits trucs comme ça là ça va être l'occasion de tester je suis assez d'accord avec toi et ça me ferait bien kiffer de le faire on sait qu'on a plusieurs arcs aussi on a la pioche ah oui c'est vrai qu'on a la lame de les gars la fin... la fin gare attendez c'est c'était par rapport à quoi ça c'était par rapport à solitude euh c'est rana elle tira très bien cette épée toi euh déjà est-ce qu'on gagne de la thune un peu pas beaucoup mais ça y va ça va par contre je trouve ça fou je sais pas ce que vous en pensez mais qu'à solitude on n'est pas eu d'armure par rapport à toutes les autres on a eu des armures ça quand même dingo euh bah j'ai dû peu garder la hache orc ça me dérange pas c'est l'épée que tu as sur toi oui bien c'est rana on a perdu un peu de poids qu'est ce que c'est qui me prend tant en fait on va faire tout on va faire comme ça bon l'arbalète ça c'est mes armes j'en ai besoin la arc bon ça forcément enfin la hache je dirais la pioche c'est normal mes instruments mes lingots de fer ouais pourquoi pas ouais ouais écoutez ça ira je pense pas que ce sera problématique de toute façon donc 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 j'ai tellement pris l'habitude de jouer à Eldon enfin tout à l'heure du coup notamment mais que là ça me fait bizarre de me retrouver sur le clavier euh Vandome let's go il faut qu'on aille trouver un petit alors on en a déjà entendu parler dans l'histoire donc en plus de ça d'un point de vue l'or Katniss peut se rendre au lieu puisqu'elle a entendu des gens parler d'un petit qui s'appelait si je ne dis pas de bêtises alors je sais jamais si c'est Arendtis Ventino ou Arendtus Ventino je sais jamais j'ai oublié il faut finir la deuxième quête de Potema pour enfin avoir une armure ah d'accord Kirito ok c'est Aventus Arendtino voilà je l'avais pas du tout on est bon on est bon alors par contre il faut trouver sa maison je sais pas si elle est sur la carte c'est la carte c'est la carte elle est où ? non les occasions de salari bazar des curiosités maison de Niranier et bah merde ah je sais plus où qu'elle est elle y est sur la carte ? mais voilà il y était pas là non ou alors c'est qu'elle s'appelle autrement vous avez commis des crimes contre Port-de-Ciel et ses habitants qu'avez-vous à dire pour votre défense vas-y frérot ça m'énerve on va en prison bon on passe par la case prison et c'était nécessaire c'était nécessaire là on voit rien par contre vous m'avez pris ma torche très bien j'en ai qu'un oh oh c'est bon vous connaissez la suite vous connaissez mon talent pour le crochetage quand on arrive on est content par contre le problème c'est que le fait qu'on s'échappe salut Zelda ça va ? les conseils savent que je suis sorti euh j'aurai du dodo j'aurai clairement du dodo là aïe attendez eux eux aïe ah 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 non vous me voyez pas là non vous me voyez pas on a dit non il me bloque il me bloque pousse toi c'est bloqué par mes propres alliés mais c'est quoi ce bordel encore ah mais il faut que je crochette ça aussi je peux plus crocheter ça est-ce qu'on ferait pas un petit f5 et f9 là parce que là il se passe quoi là ça c'est un début d'épisode comme on les aime on adore ces épisodes les meilleurs la fouite tu peux purger ta peine en dormant tu le savais pas ah si si je le savais Kirito mais j'ai un peu l'esprit aventurier si tu veux j'ai voulu tenter quelque chose que je n'aurais pas dû I guess I will die exactement war medium essaie de retourner au lit tu fermes ta porte de la cellule trop tard ça aurait été bien ah mais d'accord on en est là en fait c'est comme ça que ça se passe ici j'ai oublié de sauvegarder super et bien encore un y a-t-il quoi que ce soit digne d'intérêt ah putain je vous jure ça me gonfle bon c'est pas grave c'est que le début tout va bien tout va bien je trouve plus mon chemin on va repartir alors par contre on va avoir des problèmes en effet parce que j'avais complètement zappé que Vendôme je suis recherché comme jamais là-bas et vu que j'ai pas d'argent parce que Katniss est pauvre euh je peux même pas payer ma prime j'aime dire sérieux Serana silence le doigt sur la bouche silence Serana silence tu n'as pas la sauverte automatique et non parce que sur le mode pack elle y est pas la paire de FPS elle se sent un peu en extérieur mais c'est normal il y a beaucoup de jeu de lumière il y a beaucoup de choses dégage le dragon avant qu'il arrive on se tire on se tire on peut pas se tirer et là je vous jure ça m'énerve j'ai envie de faire un truc non mais c'est pas bien de faire ça bon j'ai le droit mais je le loot pas il est pas censé crever attends attends là non mais il est censé mourir ça marche pas c'est quoi ce dovagine pauvre ouais non mais c'est une catastrophe attendez attendez là dragon j'ai essayé de te kill attendez mais je voulais voir parce qu'en fait peut-être qu'il était pas considéré en combat et dès qu'il va faire un truc bizarre là il va mourir non allo ? et oui il est mort c'est ce que je vous avais dit et du coup on le loot pas parce que c'est du shit donc on ne loot rien du tout je suis désolé mais là j'avais pas envie de encore recharger la sauvegarde et tout ça et oui du coup combien de dragons je ne pouvais pas me tp je me suis dit en fait avant que le combat commence vous avez vu au début il n'y avait pas le rond et tout je me suis dit peut-être ça passe et peut-être mais c'est pas passé par contre comment je fais là pour ma ma prime ça va être un bordel là euh il est où la résidence arentino ? t'es pas là ça c'est le bazar oui mais le problème c'est que dès que j'ai tombé sur un garde il va me péter la gueule quoi il me faut un saut ou je peux être invisible ? ah non 60 secondes on va le garder de côté ça en haut donc c'est pas là où je vais déjà va à gauche en haut ah non il me voit pas non c'est pas du tout ça c'est pas du tout ça on est d'accord là c'est pas une résidence ça c'est quoi je sais même pas ce que c'est ici pas du tout je suis passé à côté mais vous êtes sérieux mais oh putain c'est pas vrai mais c'est un cirque là que je vous propose attendez parce qu'en fait il y a un peu de retour c'est ça ? ah oui ah oui et merci pour le follow royal bean bienvenue on a eu pas mal de follow ce soir c'est cool par là par là par là bienvenue à toi royal bean en effet j'avais rien compris les amis en fait j'étais tellement focus je pensais voir une grande maison combien de temps je dois encore attendre ? je prie tout le temps mère de la nuit pourquoi vous ne répondez pas ? je suis là je suis là mon enfant mère adorée mère adorée envoyez moi votre enfant car les péchés des indignes doivent être lavés dans le sang et la peur lettre du chambelan Maître Aventus Arentino excusez moi le Jarlulfric sombra je tiens à vous adresser ses condoléances les plus sincères pour la mort de votre mère Nahlia malheureusement parce que vous êtes aussi orphelin de père et que vous ne possédez aucune famille connue en ville le Jarl ne peut vous laisser seul dans votre maison vous disposez donc d'une semaine pour vous présenter à l'orphelinat honorême de Fayez où vous résiderez jusqu'à votre 16e anniversaire votre demeure familiale de Vendôme restera naturellement votre propriété le bâtiment sera entièrement condamné jusqu'à votre retour dans 6 ans veuillez noter que j'ignore l'éducation qu'a pu vous dispenser votre mère et que je ne suis donc pas sûr que vous pourriez lire la présente lettre un membre de la garde passera donc chez vous dans une semaine et vous escortera jusqu'à l'orphelinat j'espère que son arrivée ne vous surprendra pas trop avec tout mon respect Yorlef chambelan de notre bon Jarl Ulfric sombrage c'est une grande langue lettre musique de FF c'est vrai que j'aurais plus Kirito Mère de la nuit elle capte pas la 5G elle est sûre un petit truc marrant on peut aller tuer la silde du contrat d'Aventus avant d'aller le voir Ah oui. Bonjour Aventus. Est-ce que ça te dirait de faire une petite chanson avec moi ? Je serai au lutte, tu feras du tambour. C'est ça la quête, hein ? Donc là il est censé jouer du tambour, je tiens à vous le dire quand même. La musique est stylée par contre. Encore une scène improbable. Mais vous ne voyez ça que sur ce let's play. C'est ça qui est beau. Mais n'importe quoi, sérieux. On pourrait croire que c'est du slam un peu finalement. Mère adorée. Ça fait un peu dans le bug de fou. Excusez-moi, il faut que je tousse, je suis encore pris. Tu vas avoir ce que tu mérites. La confrérie noire va s'occuper de toi. Alors, maintenant on va parler sérieux. Est-ce que ça va ? Je suis mort de rire. Ah oui, il passe à partout, hein. Et Rebubble. Mon confrérie noire. Et oui, c'est moi ! Euh... Oui, bien sûr. Non. Katniss. Silence. Vous n'avez pas besoin de parler. Pas besoin. Vous êtes là, alors je sais que vous allez... Garde le silence, Saskia. Saskia Kun. Un contrat. Ma maman, elle est morte. Je suis tout seul, maintenant. Alors, ils m'ont envoyé dans cette horrible orphelinat. Oh, Norem ! La directrice est un démon cruel. Il l'appelle Grélode la Douce, mais elle est pas douce du tout. Elle est horrible avec nous. Je me suis enfui et je suis revenu à la maison. C'est là que j'ai fait le sacrement noir. Vous êtes là, maintenant. Vous allez tuer Grélode la Douce. Ok, mon petit. Je vais éveiller mon Charingan. C'est ça. Butte la méchante directrice. Ah, mais là, là, direct, c'est... De toute façon, Katniss a butte tout le monde. Donc, je vois même pas pourquoi on se pose des questions. Par contre, est-ce que j'ai gardé les gains ? Voilà, pointe d'assassin, parce que là, ils vont commencer à pouvoir servir. On va jouer un peu plus le gameplay... Gameplay dague. Ah, il joue du tambour maintenant, lui. Regardez-le. C'est un peu en retard, mon pote. Mais Constance, je la toucherai pas, par contre. Par contre... Est-ce que tu aurais pas du pognon ? Si tu es d'accord, tape sur ce tambour. Il est d'accord. Pute tout le monde. Ah, Bubble, c'est un démon. Je le savais, mais... Je m'en doutais, on va dire. Là, maintenant, c'est confirmé. Par contre, Envania, il est chauve, le gamin. C'est vrai que là, il est... ça va, quoi. Il a une petite coupe, ouais, sympa. Il est quand même... Il est soigné, le petit, quoi. C'est vrai ? Vrai de vrai ? Je savais que le conflit noir, c'était du sérieux, mais passe-point. Vous avez tué la vieille mule avant que je vous le demande. Ah, mais je crois qu'en plus, Kirito, dans une... Elle me dit quelque chose, cette phrase. Ou alors, peut-être, j'ai vu un streamer ou une streameruse. Mais je crois que... Je me demande si je ne l'avais pas eu à l'époque. Ce dialogue-là. Alors, attendez, on n'a pas sélectionné la quête, par contre. Là, voilà. On ne veut que ça. On ne veut plus rien d'autre. On veut juste... Buter... Des gens. Mets le feu à la folie d'un, ils auront chaud, les marmots. Putain, quand même, hein. C'est chaud, hein. Adopte-le et fous-le en cage. Transforme-le en usine à potion de sang. Ça... Ça, je dis oui. Bubble agent du chaos. Mais calmez-vous, par contre, mais... C'est pas sur moi que tu tires. Oui, c'est le voleur. Moi, je m'en fous. Moi, j'ai une mission à faire. Ça me rappelle une pièce de théâtre. Ah ! Bute la gentille et laisse vive la méchante. Ouais, mais je peux pas, parce que la mission, c'est de bien tuer, quand même, dans tous les cas, Grelot de la Douce. Oui, Grelot la Douce. C'est pas très douce, Grelot. C'est quoi qui me permet d'être encore invisible ? Je suis sûr que j'ai moyen. Peut-être... En potion ? Invisible. Non. C'est que dalle. C'est tellement nul. Il n'y a pas une pour le bruit aussi ? Je sais plus, quoi. Bubble doit être génial en reliste. Ouais. Je pense aussi. Texte. Et la vieille, nous allons allumer un bon feu ainsi. Tu n'auras plus jamais froid. Par contre, je crois que tu as 58 749 poisons. Alors, c'est faux, Waramentium, puisque j'en ai actuellement 58 751. Dommage. T'étais pas loin. Tu peux les buter en an. Tu peux les buter en an. En poisonnant une pomme. Et en leur donnant. Oh ! Et salutation Distingue et Django. Je vois que c'est ton premier message sur le chat. Bienvenue à toi. Oh non, je suis doomed. Arrête de te lever Katniss comme ça. Ah ouais, les gars, ils bug par contre. Elle a pas de bras. Pas de bras, pas de chocolat. Du coup, j'espère que tu vas bien Django. Eh, vous voulez que je vous montre un truc trop marrant les enfants ? Là ! Là ! Rejetons de porc. Par tristan. Ok, bon, on va pas lire ça parce que c'est un peu trop long. Allez hop, plus que la proxénète. Bonjour madame. On peut vous parler ? Vous parlez de vous êtes gentil vous. Allez salut les gamins. Faites bien vos devoirs maintenant. C'est la recette du boudon noir 100% sur port. Ça devait être ça. Ça devait être ça. On va voir dans son bureau s'il y a une lettre. Dans le bureau d'elle là ? Vous pouvez voir. Constance, viens par là ! Viens par là ! Putain j'ai la voix qui... Qui casse. Trop de stream, ma voix elle tient pas. Je ne peux pas lutter. Attends, il est où le bureau là de la vieille ? Oh, attendez. Déjà ça, ça vaut le coup. Voilà. Non, non mais t'inquiète, je vais pas te buter toi. Tu m'as rien, tu m'as rien fait. Elle par contre... Oh là là mais... Putain. Les gamins il s'était foutu là dedans là. Il est où son bureau par contre ? Il est là ? Vous avez gagné ! J'arrête ! Elle va dans les bois. Je sais pas si Talmud qui met la lettre au fond. Euh... Mais j'ai pas l'impression qu'il y a une lettre. Je pense qu'elle n'y est pas. La femme du bûcheron, on l'a pas lu. Il y a quoi en dessous ? L'ours de Markart. Pas lu non plus. Voilà chose faite. Ouais, mais écoute, il y a pas grand chose. Non Constance, en vrai, je vais pas la tuer. On a déjà fait assez de... De mal. En... En bord de ciel. Je pense qu'on a fait vraiment trop de mal en bord de ciel. On peut pas... On peut pas tuer Constance. Le gamin il a dit qu'elle était gentille Constance. Il me semble qu'il a dit qu'elle était vraiment gentille. Elle est vraiment vraiment adorable. Par contre elle parle un peu trop. Elle parle un peu trop. C'est le mode confrérie noire pour les bonnes gens. Ah ! En plus on a prélevé de la viande sur elle. Allez salut les gamins. François au lit. Oh non. Reviens en arrière. Je pense que vous avez un peu de délai avec le stream. Allez. Faut que je retourne voir le gamin. Alors là... Alors attendez. Avant tout, avant tout. F5. On retourne. Avant d'homme. Ressuscite Constance, sérieux. Tchuss les mômes. Lavez-vous bien les dents. Pipi, puis au lit. Non Kirito. On veut le mal ici. Non mais là clairement. On a une Katniss de toute façon. D'un point de vue RP. Bon c'est quand même éclaté. Mais elle a complètement vrillé. C'est pas la Katniss. En fait cela dit dans les films Katniss elle est pas non plus... Oh merde alors attendez. On risque d'avoir des petits problèmes là. Est-ce que mon sort il sait ? Non bien sûr que non. Un rideau de fumée là. Peut-être pour passer devant lui en mode de spy. Ou pas besoin. Pas besoin, pas besoin. Kirito. C'est ça game. C'est ça. Vous inquiétez pas. Le deuxième personnage sera moins cruel. Vous allez connaître un Asuno et un personnage qui sera peut-être un peu moins dans la violence gratuite quoi. Elle est morte. Bon. Tenez. Comme promis. Vous devriez en tirer un bon prix. Merci. Merci encore. Mais avec plaisir petit. Tu vas faire un RP Bard à la next. Bard alors. Je ne dis rien. Je garde la surprise. Je la teaserais un peu au fur et à mesure quand je saurais vraiment terminer mon truc. Et vous devriez deviner. Mais je pense que vous devinerez très vite quand je vais commencer à teaser. C'est pour ça qu'il faut que je le fasse bien. Par contre non. Il n'y aura pas de gameplay Bard. J'y ai pensé pourtant au gameplay Bard. Le problème c'est que j'ai peur de vraiment à la longue m'ennuyer. Par contre je pense qu'on fera de temps en temps peut-être des runs un peu. Voilà. Comment dire. Original justement où on va jouer un personnage qui est très atypique. Bon un Bard ça reste quand même assez classique dans le fond. Ouais mais. Un truc atypique. Où. Où en gros. On. On fera peut-être des runs plus courtes. Avec genre limite un stream sur un perso. Et on essaiera de faire des petits objectifs à la con et tout. Avec potentiellement des défis que vous pourriez me donner. Ça peut être. Je pense que ça peut être marrant. En se préparant un peu à l'avance. On verra. Un indice. Un indice. Un indice. C'est compliqué un indice. Euh. Si je peux vous donner un indice. Si je peux vous donner un indice. Attendez. Il faut que je réfléchisse quand même. Hum. Qui va sûrement vous faire rire un petit peu. Vous faire sourire. C'est que. Le prochain RP. Le prochain personnage que je. Du coup. Que je jouerai. Aura des compétences. En alchimie. Et notamment dans le but. De boire des potions. Voilà. Je sais que vous allez vous foutre de ma gueule. Parce que. Il ne boit jamais de potions. Mais. Il boira des potions. Toi boire des popos. Un sorceleur. Un alchimiste. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je ne dirai rien. Attendez. Parce que du coup. Moi j'ai fait le con là. Je vais leur laisser. Ouais. Tu fais bien. Tu fais bien ouais. Vas-y plus tard. On va aller du coup dormir. Parce que je crois qu'il faut aller dormir. Pour que. On se fasse enlever. Un crasheur de feu. Je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Vous verrez. Vous. Vous le découvrirez. Vous serez tout content. Je sais pas. S'il faut dormir dans n'importe quelle auberge. Jasquier. Pas gaffe au cadavre de la gentille dame. Ouais. C'est de la décoration. Tu vas avoir des potions. C'est donc un alchimiste. Oui. Non mais. Kirito. Tu es trop au premier degré Kirito. Bien sûr. En gros. C'est. Un indice qui est très minime. Et qui est très global en fait. Qui peut donner plein de. Plein de choses. Mais vous devinerez. Et de toute façon. Vous allez deviner. Je vous dis. Très vite. Je pense. Plus ça avancera. Plus vous allez deviner. Ceci dit. Aventus. Tu peux le croiser sur la route. En direction de Fayas. Des fois. Ah. Ça. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Peut-être. Mais peut-être pas. Alors. Ça sera pas un mage. C'est vrai que Bubble. Tu avais peut-être pas l'info. Je l'avais dit ça déjà. Le personnage sera type guerrier. Quand même. Ça sera. En gros. Un personnage plutôt corps à corps. Voilà. Euh. Tu dois attendre. Fax. De la confrérie. D'accord. Menestrel. La suite logique de Cadnis. La déglingo. Par contre. Ouais. Cadnis qui finit au skouma. Ça peut arriver. Ah. Pas besoin. Ok. Tu peux dormir tout de suite. Bah écoute. On va dormir. Dans la petite ville de Rivebois. Je sais que normalement. Tu peux recevoir un courrier. En effet. Mais. Il me semblait bien que. En fait. A partir du moment que tu as fait la mission. Tu vas dormir. Et puis il se passe une dinguerie quoi. Une mission qui était. Je me rappelle. Assez. Assez folle. Donc on va parler à lui là. Si vous essayez encore de me faire mal. Je risque de devoir vous tuer. T'es mon rival toi. Mais t'as un problème. Je vais chercher des taxes. Vous n'avez pas le droit de me parler ainsi. Hein. Ah ouais. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit gros. J'ai pas le droit gros. J'ai tous les droits. Par contre comment je dors maintenant. Ah bonjour Delphine. Il s'est passé un petit accident. Par contre tu dors à côté du lit. Il est là le lit Delphine. Ah j'ai pas vu les taxes de. Vous avez vu il y avait un truc sur les taxes en haut. Merde j'ai pas vu. Bon c'est pas grave. On verra plus tard. Perso j'hésite à faire une prêtresse au prochain let's play. Vu qu'on peut taper avec les sorts de soins. Ah. Pas mal ça Bubble. Ouais. L'idée est bonne aussi. Delphine. C'est vous qui fouinez. Ouais. Tu voudrais passer une chambre. Elle est à vous. Par contre je viens pas voir la chambre. Reste là. Je sais où elle est. Tout va bien. Je crois que c'est celle là. J'ai trouvé du premier coup. Applaudissements. Ah ouais gros paladin en armure légère tissu. Ouais ça pourrait être bien. Ah. Mais. Mais où que suis-je. Bien dormi. Elle est chouli Astrid aussi. Je savais pas du tout à quoi elle ressemblait. Quoi. Où suis-je. Qui êtes-vous. Quelle importance. Vous êtes au chaud. Au sec. Et encore en vie. On ne peut pas en dire autant de la vieille grélode. N'est-ce pas. Tu parles de la grosse hum hum hum. Non je vais pas le dire. Je vais pas le dire. Vous êtes au courant. La moitié de bord de ciel est au courant. Une vieille harpie qui se fait massacrer dans son propre orphelinat. C'est le genre d'anecdote qui a tendance à se répandre. Oh. Comprenez-moi bien. Ce n'est pas une critique. C'était un beau meurtre. La vieille bique l'avait bien cherché. Et vous avez sauvé un groupe de gamins par dessus le marché. Ah. Mais il y a un léger problème. Hum hum. Comme par hasard. Ça disait que les taxes de Tafayez étaient maintenant payées. Qu'il fallait voir Anne Uriel pour les recevoir. Putain en fait il y avait un message à chaque fois que les taxes étaient bonnes. Mais tu vois. Je me rends compte 90h après. Merci à toi du coup. Parce que ça le marquait en fait. Et le mode il a vraiment glow up. Mais tout sur le mode il a glow up tout le monde. Clairement. Alors. Figurez-vous que le jeune Arétino cherchait la confrérie noire. Il nous cherchait. Mes associés et moi. Grélode la douce était un contrat qui revenait de droit à la confrérie noire. Une exécution que vous nous avez volé. Un meurtre que vous devez nous rembourser. Et vous voulez que je tue quelqu'un d'autre ? Qui ça ? C'est amusant que vous me posiez cette question. Si vous vous retournez vous remarquerez mes invités. Je les ai récupérés auprès de... J'aimerais me retourner mais je peux pas. La caméra est bloquée Astrid. C'est l'instant présent qui importe. La tête de l'un d'entre eux est mise à prix. Et la personne concernée ne pourra pas quitter la pièce en vie. Mais... De qui s'agit-il ? Allez. Voyons si vous parvenez à le découvrir. Faites votre choix. Tu es l'un d'entre eux. J'aimerais vous observer... Et admirer. Tue tout le monde mène Astrid. Ça part direct. Tuez les. Tuez les tous. Non mais attendez. Et là vous êtes obscur dans ce chat. Je sais que je suis obscur mais pas à ce point là quand même. Ah bah non pas Astrid. Sinon ça bloque un peu le jeu. De toute façon je pense qu'elle veut pas mourir. Alors euh... Dois-je interpréter votre silence comme un assentiment ? Alors vous connaissez notre position ? Tuez et nous serons quittes. Un seul petit coup de couteau discret et votre dette pourrait être épongée. Ah si elle peut. T'as deux quêtes lançables là. D'accord. Là t'es sûr de ça ? On peut finir toutes les quêtes du jeu sauf la confrérie noire. Et la confrérie noire ne va jamais aller voir Aventus. Ah mais de toute façon les... Les quêtes... Alors regardez. Oh la la. Et cette scène... Est-ce que vous vous souvenez ? Sur votre première partie. Donc ça peut remonter à beaucoup pour l'ensemble. Moi compris. Quand on s'est trouvé... Quand je me suis retrouvé dans cette scène. Je me rappelle que là vraiment. Je me suis dit. Skyrim c'est quand même là. Parce que tu vas dans une auberge. Ou tu dors dans ton lit. Ou n'importe où. Et tu te retrouves dans une cabane. A devoir tuer des gens. Enfin je trouvais l'ambiance et tout. Monstrueuse. Alors par contre. Je vous le dis honnêtement. Je n'ai aucune idée. Et je n'ai pas de souvenirs de qui est réellement. S'il y en a un qui un traite. Et je ne me rappelle pas du tout. Ce qui du coup est génial. Parce que je vais redécouvrir l'histoire de A à Z. Euh... Est-ce que je peux leur parler pour euh... Il s'appelle l'intripide. Enlevez moi ça ! Toi tu parles trop. J'ignore qui vous êtes. Mais à l'évidence nous sommes partis du mauvais pied. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas la première fois qu'on m'enferme dans un sac. Pour me traîner ailleurs. C'est un peu chelou toi. Lâche ! Vous devriez avoir honte d'arracher une femme à son foyer. Osef Menestrel. Dommage qu'il n'y a pas un mode pour couper les têtes à 100% de chance. Ouais j'avoue. Soiré BDSM. On s'amuse bien ici non ? Euh... Donc là on est d'accord. Si on part de ces dialogues là. Sans leur avoir parlé vraiment. C'est au sujet du raid de la semaine dernière. J'ai dit à Holgrim que tuer des hommes endormis n'était pas honorable. Mais il ne m'a pas écouté. C'est pas de ma faute. Je tue. Déjà toi t'es un peu bizarre. Euh... Je regarde juste l'intitulé de la quête. Astrid Monde la confrérie m'a dit qu'en tuant grelot de la douche j'avais privé son organisation machin... Du quelqu'un qu'elle a fait prisonnier pour payer ma dette. Alors... Quand on voit les trois dialogues c'est les deux autres qui paraient les plus tarés. Et je suis sûr que c'est lui qu'il faut tuer. Je ne suis qu'un soldat. Tuer c'est mon métier. On peut pas en vouloir à un homme de faire son métier si. Et qui êtes-vous ? Je m'appelle Fulltime. Je suis un soldat. Enfin un mercenaire plutôt. Ah y'a un mode qui vient avec ça. Ok. D'accord ministre. J'ai toujours vécu en bord de ciel. C'est tout. Je suis personne. Vous pourriez pas me laisser partir. Est-ce que quelqu'un serait prêt à payer un assassin pour se débarrasser de vous ? Quoi ? En parler d'yeux ? Je m'en mourrai. Vous avez pensé à une scène de Men in Black. Oui. Ah mais on peut faire. Répondez-moi ou vous mourrez. Pitié. Je sais pas. C'est vrai. Je suis un soldat. J'ai tué des gens. C'était les ordres. Peut-être que des fois je me suis laissé emporter. Mais c'est la guerre pas vrai ? Personne ne peut m'en vouloir. Si ? On peut. Ok. Bon toi t'es un peu chelou. Toi on pourrait payer pour te tuer je pense. Tu parles comme une noble un peu. Qui êtes-vous ? Qui je suis ne vous regarde en rien. Si vous avez l'intention de me tuer faites-le. Ah mais moi tu me demandes ça une fois je te le fais. Si je n'avais pas cette cagoule sur la tête. Je vous cracherais au visage. Je pense qu'elle est morte. Quoi qu'il arrive elle est morte elle. Est-ce que quelqu'un serait prêt à payer un assassin pour se débarrasser de vous ? Ah ouais de fou ou Aramentium. Quel genre de question est-ce là ? Une dernière fois est-ce que quelqu'un serait disposé à payer pour vous éliminer ? Car vous êtes la meilleure. Pardon non. Je me suis trompé de personne. Et vous avez le toupé de me demander ça ? A votre avis. Toi tu vas crever. Et toi tu parlais bizarre aussi. Quel que soit le problème nous pouvons en discuter comme des êtres civilisés non ? Toi tu as une voix d'Argonien toi. Est-ce que tu serais pas un Argonien dessous ? Est-ce que Katniss serait raciste ? Non je ne pense pas. Qui êtes-vous ? Vacha à votre service. Vacha le receleur. Non mais gros. Les trois c'est des escrocs. C'est trop là. N'avez-vous jamais entendu parler de moi ? Peut-être que je demanderais à mes hommes de graver mon nom sur votre cadavre. A tout le rappel. Mais à quel moment tu te permets de faire le malin avec un sac devant la tête ? Avec une personne qui à un moment donné va te couper la tête si elle en a envie. C'est quand même une dinguerie. Ah c'est un Kajit. Ah mais oui je suis con il y a les poils là un peu. J'ai dit Argonien mais c'était Kajit. Répondez-moi ou je repeindrai cette salle à l'aide de votre sang. Un drogué. Ouais c'est le scouma quoi. Sale tête Kajit. Puis il y a une queue aussi au passage. Ah je l'ai pas vu. J'ai pas vu désolé. Bon. Ouais t'inquiète on en reparle on en reparle frérot. Elle est où ? Astrid. Ah mais non en fait putain fait chier. Bon déjà je tue la... C'est celle qui va le plus gonfler en première. On est bien d'accord. Attendez. Il n'a aucun qui a... Non mais ils ont les poches de vie je suis con. Elle les a... Oui. Bon allez Akintus désolé. Ok. 29.6 points de dégâts. Vachat. Salut. Et Francis l'intrépide. Non pardon. Full aim l'intrépide. Salut. Voilà ça t-bag, ça t-bag. Je peux tous les tuer. Etrangler le avec sa propre queue. Putain c'est vrai que c'est terrible. Alors après élever un peu de... Voilà de nourriture. Ok. Cagoule d'exécution on va en garder une avec nous voir un peu leur tête il était roux il méritait Pardon d'avance pour tous les roux c'est une blague bien évidemment voir à quoi tu ressemblais quand même ah elle était mignonne mais ça ne suffit pas et toi il était stylé lui en vrai il était stylé pour un chat bonjour madame Ma foi quel zèle trois possibilités Faut des soirées bizarres avec astrid Ce devait être l'un d'eux n'est ce pas De toute façon leur destin était de rester indéfiniment dans cette salle c'est pas faux kirito Serena le doigt sur la bouche On ne dit rien on ne dit rien Alors que la plupart parleraient vous vous écoutez je peux te voir un peu plus là ah oui vous avez que la lumière Vous comprenez que l'essentiel c'est de suivre mes ordres et tuer J'ai compris ouais donc je peux m'en aller si je le souhaite Bien sûr Vous avez remboursé votre dette en totalité Voici la clé de la cabane Mais pourquoi s'arrêter là ? Je vous propose de poursuivre notre collaboration OOOOOOOOH Je vous invite officiellement à rejoindre ma famille la confrérie noire Dans le centre au sud ouest de bord de ciel dans la Pined vous trouverez l'entrée de notre sanctuaire Elle est à quelques pas de la route Elle abrit des regards Lorsque la porte noire vous interrogera Répondez par la phrase suivante Le silence mon frère On vous fera entrer Et votre nouvelle vie commencera Je vous verrai à la maison On fait comme ça Astrid Si tu laisses un survivant il resterait là pour toujours D'accord Kirito c'est ce que j'ai cru comprendre en effet Et du coup par contre question Question vraie Est-ce que Y'en a vraiment un qui était censé être tué qui était la cible qu'on devait éliminer ou pas ? Ou au final en fait c'est vraiment tous les trois tu t'en fous Le silence Serana Non y'a pas vraiment ok Au sud de la Pined Ok Moi je vais dormir là J'aime bien d'aller à côté des cadavres C'est ressourçant Ok peu importe en fait Donc en effet étant donné qu'on a buté déjà tout le monde Autant aller jusqu'au bout Et là si tu fais un jour une run chevaleresque tu peux buter Astrid à la place C'est pas faux ça C'est pas bête Je vais garder ça en tête Et toi tu restes sur cette armoire ? Tu m'as regardé dormir ? Disant madame Ah oui d'accord Ca n'a pas d'impact c'est juste des dialogues que tu auras en fonction de qui tu élimines C'est intéressant ça en vrai Il risque de pas te réveiller les cadavres au moins Ca Ca c'est sûr Ca c'est sûr T'as une quête après où tu butes la confrérie je crois Ah ouais bah ouais tu deviens l'anti confrérie quoi Mais faudrait tuer Grelod Mais de son Grelod elle est morte Ah attendez Ah oui tu veux dire qu'il faudrait buter Grelod pour Ouais c'est vrai Mais en même temps Grelod c'est une vieille peau hein Mais je pense qu'il voulait dire qu'il faudrait quand même tuer Grelod pour atterrir à cette quête J'imagine Parce que si tu ne la tues pas est-ce que tu te retrouves quand même ici ? Je pense que c'est ça qu'il voulait dire Menestrel C'est qu'en gros si tu fais une run chevalier tu serais quand même obligé d'en tuer une au départ Après Grelod n'est pas forcément la personne la plus attachante quoi Alors le sanctuaire de la confrérie noire qui est elle m'a dit au sud de la... Ah oui, oh putain c'est hyper vide ! Non mais sans déconner Là où on a commencé le jeu quoi Et je suis passé à côté de ce truc Incroyable Ah ouais tu peux pas te tuer là sans tuer Grelod c'est pour ça Avec la console commande peut nous permettre d'y aller Ah d'accord Oui oui c'est vrai ça a pris Alors par contre ce qu'on va faire parce que Il y a un truc que je n'ai pas fait Je sais pas si du coup je vais pouvoir le faire Mais normalement Il y a un autre personnage qu'on peut croiser d'ailleurs dès le début du jeu Là vu que j'ai commencé la quête je sais pas si il va y être encore Enfin que j'ai commencé la connexion avec la confrérie Mais je sais qu'il y a un petit personnage très important d'ailleurs Que je crois que les gens de la communauté Aiment bien Excusez moi j'avais le... Je digère en même temps du coup Le bouffon exactement Moi je sais qu'à l'époque je l'aimais pas trop Et j'étais jeune quand je jouais au début donc J'étais encore pur et gentil Ah ! J'ai quelque chose à vous remettre J'crois que c'est trop tard frérot Ça vient de... Ah non ! Falk Barbe Braise du Palais Bleu Vous avez des amis haut placés Ben ouais mon petit Je crois que c'est bon Je dois y aller Qu'est-ce qu'il me veut le petit Falk ? Euh... Lettre de Falk Barbe Braise Non je crois pas A la ferme Loryu c'est ça Katniss Au cours des derniers jours nous avons reçu des informations troublantes au sujet des événements de la grotte du crâne de loup et du rituel du lien que vous y avez interrompu Étant donné votre implication dans cet événement je vous demande de revenir à Solitude pour nous aider une fois de plus Je ne préfère pas mettre tous les éléments sur papier venez me retrouver au Palais Bleu C'est en effet la suite de la quête Ok Et bien on pourra la faire aussi si vous voulez Il faudra que je me le note Alors attendez vous avez dit la... La ferme c'est celle de Loryuus Mais je sais qu'elle est au dessus de Blanche Rive Bon de toute façon on va y aller à pied Je fais que me TP D'ailleurs autre Spoil Mais là c'est pas du tout sur le personnage vous devinerez rien grâce à ça Je me suis rendu compte et certains me l'avaient dit C'est vrai que je faisais beaucoup de TP rapide De déplacement rapide et c'est vrai hein C'était parce que je pensais faire vraiment beaucoup de choses dans le jeu Bon ce qui a été fait quand même malgré tout Je pense qu'avec le prochain perso il y aura de temps en temps les TP dans vraiment des situations où ça peut être très long et tout Mais on va essayer de limiter les déplacements rapides Je vous le dis parce que voilà c'est quand même... Voilà un truc qui arrivera Putain regardez moi ça quand même C'est pas une dinguerie Au ciel Bonjour messager Ok bah fais les mon pote Je sais que c'est la route vers le nord Mais alors attendez est-ce que... Tim c'est ça En plus c'est que le mod pack Merde Je me tromper A tromper J'aimerais bien que le prochain Elder Scrolls soit faisable en coop Ah ouais de fou Bubble Alors moi je le fais avec toi hein On tue tout le monde dans le jeu Directement Vas-y livreur UberEat Bonsoir Azuna Tiens mais Azuna sur le stream d'Azuno j'ai envie de dire que tout est parfait quoi Bienvenue sur ce petit stream Qu'est-ce qu'il se passe là ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est qui que je dois tuer ? Mange Il est où ? C'est toi le... Attends J'ai peur d'attaquer les gens qu'il faut pas c'est bien lui ouais Parce qu'à chaque fois moi je me retrouve avec des primes après là Voilà meurt 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 C'est bon tout va bien ? Elle est là-bas la ferme je crois On tue tout le monde sauf les lapins Ça me bat Ça me bat Bonsoir Azuna tu connais Kirito ? Tu veux être ma moitié ? Ah oui ! Ah oui comme ça Kirito ! Ah oui il a même un Kirito en prime Ah non mais c'est une dinguerie Azuda ici c'est... C'est fou quoi ! Le pur hasard en plus de ça Les lapins on les mange vivants On est dans le lanecrad, voilà c'est ça Le lanecrad C'est exactement ça Ah mais regardez ! Notre ami Cicéron qui est... Ah oui ! Petit clou up quand même Ça va Un problème ? Un problème ? Une nouvelle crypte ? Mais... Ah ! Fichirou ! Un fichirou de chariot ! Elle s'est cassée ! J'ai pas envie de le couper Cicéron parce que sa voix... J'adore Ah si il est là, ouais il est quand même là C'est moi ou ton perso quand tu as la troisième personne a les bras invisibles Tout à fait Azuna Mais en fait le problème C'est avec les gants là de... les poignes d'assassin Avec ma tenue de voleur ça fait ce bug Mais vu qu'ils sont bien le... le... l'enchantement est bien pour le moment je les garde Mais euh... Oh non il a... par contre il a perdu son chapeau Ça c'est triste Ça c'est triste Son légendaire chapeau j'adorerais savoir Qui est le doubleur ? Ah tu l'as retrouvé sur wiki je pense euh... sur internet menestrel Le doubleur est mort il y a pas longtemps je crois malheureusement Ah merde ! BP a son âme alors ! Elle a plus le droit au chocolat Pas de bras ! Pas de chocolat ! Exactement ! Mais du coup euh... Oui euh... c'est un bug de... voilà avec le... la tenue je pense Euh... Je peux faire quoi que ce soit pour vous aider ? Oh 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 oui ! Oh oh oui oui ! Vous pouvez en effet aider pauvre Cicéron Mais on va l'aider ? Allez à la ferme ! La ferme Laureus ! Juste là en quittant la route ! Parlez à Laureus ! Il a des outils ! Il peut m'aider ! Mais il ne le fera pas ! Il refuse ! Persuadez Laureus de réparer ma roue ! Et pauvre Cicéron vous récompensera ! En pièces d'or ! De belles pièces ! On se voit ! Elle est incroyable ! J'aimais lui faire ce choix j'aurais voulu savoir ce que ça fait ! Attends tu parles de quel choix Kirito ? Ah ! Livrer Cicéron à la garde ! Pfff ! J'arrive plus à parler moi ! Ben en vrai euh... ouais bon là je le ferais pas mais oui peut-être que c'est possible ! Et merci Kirito MDR ! Daniel Lafourcade le doubleur ! Ok ça marche ! Il a fait Cicéron, Proventus Avenici, Arnie Elgan et autre voie additionnelle ! Ok d'accord ! Après elle est jolie notre Katniss ! Si elle avait ses bras ! Et si vous voulez quand même pour le... pour le... Les points de style malheureusement c'est trop peu portant ! Voilà ! Là on a une Katniss qui claque ! Donc on va aller voir s'ils veulent aider le pauvre Cicéron hein ! Qui est une pauvre âme perdue en bord de route ! Petite sauvegarde d'où le Freeze ! Bonsoir ! C'est le Père Noël ! Non tu ne crois pas non ! Je demanderai pas deux fois ! Je préfère ! Et il n'est pas mort ! Ok ! Une bonne nouvelle ! Mais on va pouvoir s'aider ouais je pense ! Bonjour madame ! Si vous avez besoin de quelque chose ! Allez voir Ventus Laureus mon mari ! Vous pouvez aussi l'appeler Laureus ! Ventus Laureus qui fait dodo en plus sur son oreiller ! Ton nom est quand même sympathique quoi ! D'ailleurs tu vas choper les gants dégâts x2 OP de la guilde ! Mais je crois que c'est déjà ceux là non ? Attends ! C'est pas sage ceux là ? Ah non c'est juste 15% ! Si ! Double les dégâts en attaque discrète pour les armes à une main ! Je sais même plus où je les ai eu ! Peut-être sur un assassin qui voulait me tuer ! Quoi encore ? J'adore ceux qui font des voix de fou ! Ouais bah on est d'accord Menestrel ! La seule raison qui m'a donné envie de modder ce jeu ! C'est la fille du forgeron de Rivebois ! Ah oui ! Euh... Attends la fille du forgeron ! C'est laquelle déjà ? Rivebois ! Mais ouais ils sont trop joués les personnages ! Parce que je sais pas toi tu joues au jeu tu l'as aussi modé ! Ou tu cherches justement un mod pack pour simplifier la tâche ! Moi par exemple je suis incapable de modder un jeu ! Donc j'ai pris un mod pack et mon PC arrive à le faire tourner ! Mais c'est vrai que ça fait trop plaisir de retrouver Skyrim comme ça quoi ! Arme à une main seulement ! Oui genre les dagues ! Ok d'accord ouais c'est ça ! Et normalement c'est double les dégâts de toutes les hommes en fufu ! Parce qu'il y a Camilla ouais je pensais ! Mais attends la fille du forgeron non mais c'est euh... C'est pour la buter la petite ! J'imagine ! Le euh... Le petit homme a vraiment besoin de votre aide ! C'est pour euh... Son chariot ! Qui ça ? Cicéron ? Haha ! Comme vous dites ! Ce fou m'a déjà posé la question au moins 5 fois ! Il semblerait que ma réponse ne lui convienne pas ! Pourquoi ne nous laisse-t-il pas en paix ? Je connais le modeur de ton mod pack MDR ! Moi je mode moi-même le jeu ça tient pas de ouf ! Euh... Ah ouais mais après ça doit pas être facile en vrai ! Mais c'est vrai que ce mod pack là il est aussi lourd quoi ! Il faut une grosse config ! Oui carrément ! Vous voyez 6 fois des mercenaires sur la tête ! Ouais j'avoue elle mérite ! Elle mérite Azuna ! Puis vu que ton pseudo c'est Azuna voilà je suis dans ton cas de toute façon ! Je suis dans ton cas ! Mais j'ai pas vu parce que c'est Azuna ! Alors attends ! Azuna, Silica... Silica... Silica Lisbeth oui ! C'est vrai que je dis que Azuna depuis tout à l'heure c'est pas bien ! Respectons les pseudos ! La pire gamine c'est celle de Blanche Reeve ! Ah ouais ! Ah ouais celle-là elle est détestable ! De toute façon tous les gosses sont chiants ! C'est pas faux c'est hein ! Azuna, Silica Lisbeth... Je vois que ça aime beaucoup de personnages ! Mais je comprends les personnages de SAO sont... Ils sont là quoi ! Ils sont là ! Mais alors c'est quoi le problème ? J'ai l'institut qu'il vous paiera ! Me payez ! Vous pensez vraiment... Je vais te remettre sur ceux qui respirent ! Vous l'avez vu ! Il est complètement fou ! Un bouffon ! Ici en bord de ciel ! Ça fait bien un siècle qu'on a pas vu un homme joyeux par ici ! Il transporte une sorte de grande boîte ! Il dit que c'est un cercueil et qu'il y a sa mère dedans ! Ha ! Tu parles ! Vous avez vu le type c'est probablement vrai ! De la contrebande de guerre ! Des armes ! Du skouma ! Très peu pour moi ! Ah mais dinguel je tourne mais certaines zones crashent ! Ah oui d'accord ! Ouais ça c'est un autre risque ! Moi je peux plus faire de new game où ça crash ! Oh et toi Menestrade je comprends pas ce qui t'arrive d'ailleurs sur ton jeu c'est une dinguerie ! En même temps mettre des snipers, tanks, dinosaures, X-Wing sur... Tu as mis des X-Wing d'un Skyrim ! Eh ! Faut que tu stream ! Ou que tu fasses du Youtube ! Je sais pas si c'est peut-être déjà le cas mais... Faut que tu fasses une run ! Les gens veulent voir ça ! Dans les films c'est toujours les gamins qui foutent la merde au pire moment ! Ça c'est pas faux Bubblekawa ! C'est vrai ! Vu que c'est pas faux c'est vrai ! Vous voyez je me... Je confirme quoi ! Euh... Ah ouais ça c'est pas mal ! Vous croyez qu'il est sage de dire non à un fou pareil ? Bon sang ! Je suis dans le pétrin cette fois ! En effet ! Au fait euh... Merci ! Si vous allez voir Cicéron, dites lui que je viendrai bientôt l'aider ! C'est bien monsieur ! C'est les Jason je crois mais je sais pas comment régler ça ! Ah ouais je suis désolé je pourrais pas t'aider beaucoup mon Menestrel ! J'ai aussi mis sabre laser, skin végétal et sort de Harry Potter ! Oh la dinguerie Harry Potter ! Oh la dinguerie ! Bon nous là ouais on reste sur un jeu qui reste dans l'univers quoi ! RP on va dire de Skyrim ! Mais ça me termine ! J'avais vu ces modes en plus ça me fumait de rire ! Menestrel si t'as besoin d'aide je peux peut-être t'aider ! Après tout je suis arrivé à faire tourner cela sur le premier Skyrim ! Asuna vous voyez ! Forcément elle a un bon pseudo c'est forcément une bonne personne ! Si tu peux sauver Menestrel, putain il sera heureux je pense ! Parce que le pauvre... On voit que ça galère un peu ! Bah les tanks sont légites ! C'est les tanks Dwimer ! Non c'est vrai j'ai pas grand chose à dire ! Est-ce que j'aurais un truc qui... Nan j'ai pas de son qui serait mais... Si ! Applaudissements ! Ouais applaudissements finalement ! C'est pas faux ça remarque en soit ! Cette quête en early game ça permet de se faire beaucoup d'argent très facilement ! Non c'est vrai Warhammer Therom ce que j'aurais dû faire dès le début hein ! De toute façon on est toujours en early game on a que 1066 pièces ! Tout va bien ! Une petite M4, j'avoue une M4 sur Skyrim ! La dinguerie ! C'est pour ça j'attends d'avoir un disque dur externe pour mon PC portable pour dead le modpack ! Ouais ouais ! Mais ça oui Menestrel je comprends ! Celle là Bubble ! Parce qu'il va donner de la thune Cicéron normalement ! J'ai parlé à Loryus ! Il est d'accord pour réparer la roue de votre chariot ! C'est... C'est vrai ? Vraiment ? Non ! Oh quelle gentillesse ! Cicéron est aux anges ! J'exulte ! Je suis fou de joie ! Par contre c'est vrai qu'il a pas son chapeau ! C'est quand même triste ! Surtout ma mère vous remercie ! Voici pour vous ! Faut voir ! Faut voir comme il nous donne ! Quelques pièces pour cette bonne action ! Oh j'apprécie ! Merci encore ! Il m'a donné combien le petit là ? Bon 75 ! 75 ? Riche ! Azuna ! Oh la meilleure question ! Kirito tu as posé la meilleure question ! Est-ce que les sorts... Le sort Abadak Elavra Est possible sur les gosses ? Et en effet les X-Wing ! Oui c'est bien ceux de Star Wars ! J'imagine Azuna ! Là c'est un peu plus compliqué de... De le rentrer dans le RP quoi ! Ou alors tu sors un truc... Les dragons... Le feu dragon permet de... De forger des trucs futuristes et tout ! Ça peut partir dans un... Dans un bordel ! En complément avec le mode pour tuer les enfants ! Oh oui ! Ça a été nerf ! 800 normalement ! Ok Warhammer Tuam ! Du coup tu n'es pas un mytho ! C'est le mode pack qui... Qui a été changé ! Nan du coup ouais c'est... Je pense que c'est le mode pack ! Le but du mode pack c'est quand même de rendre le jeu un peu plus dur aussi ! Donc euh... Comme Tuti vu que c'est vers le début ! Et là du coup j'ai rien de plus à faire pour lui ! On est d'accord hein ! Là je peux me casser maintenant et... On est bon ! Massacre le... Non on va pas le massacrer Ménestrel ! Pour le moment on garde les alliés de la confrérie ! Ah mais t'inquiète pas ! J'ai un sort pour invoquer Alduin et être mon soumis ! Masterclass ! Couché Alduin ! Couché ! Oh on va passer par la chôme Hermilune ! Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu cette jolie maison ! Moi ça on ira à pied jusqu'à la confrérie ! Et sinon... Montre la transmutation ! Transforme le fer en or ! Je l'ai le sort en plus ! Mais étant donné que j'ai très peu de points en magie ! Et surtout 0 points en mana ! Tout simplement ! Je... Je peux même pas faire le sort ! Ou je crois que je peux le faire une fois ou deux quoi mais... Et là il est encore immortel Cicéron ! Ouais je me doute par contre ! Mais trop important pour la suite hein ! Bon on est lampiers ! On aime pas ! Oui on sait ! On sait ! Elle était très jolie cette petite maison quand même ! Et en plus on l'avait pas vu d'été ! Oh le zébre il est mort ! Pourquoi ? Pourquoi ça se balade ? Non mais calmez-vous ! Détendez-vous un peu ! Vous êtes malade ! Ah mais oui parce que je crée le soleil la partie ! J'ai pas une potion de sang ! Ça me permettra de faire le... Voilà ! Normalement je pourrais maintenant ! Si j'ai la magie à sang là ! Ah c'est bugué ! Vas-y c'est bugué ! L'information utile ! Ne jamais invoquer de dragon dans des grottes ! Il spawn hors map ! Et cela crée un vrai bordel ! On va garder ça en mémoire ! Parce que oui j'imagine que ça doit être... Ça doit être sympa pour le jeu ! Oh putain il y a ces esprits ! Oh là là il y a des... Vous pensez que maintenant on les détruit ces esprits là ? Ouais ça y est ! Nixon avec une armèque pareille aurait pété un câble ! Ah oui tu métonnes Enestrel ! Ah oui j'ai essayé une fois avec la console de commande ! Évoquer dragon dans une grotte sérieux ! Ah mais il est niveau 8 ! Espèce de noob ! T'es où ? S'il me one shot ! Ah il est là ! Aller meurs du poison ou je ne sais quoi ! Non mais il meurt pas là ! Il est où ? Ah il est là ! Ouais bon ! J'avoue qu'au début de jeu c'était chiant ! Là... Y'a pas gros mérite quoi ! Ah non moi c'était mon sort magique ! Masterclass ! J'adore le modage... Le modding ! L'arc c'est le mode facile... Complètement bubble ! Ça je suis totalement d'accord avec toi ! C'est tellement euh... Enfin... Une fois que t'es haut level c'est trop simple quoi ! Dans la dag c'est dans le... Dans le dos c'est ça le mode facile ! La dag l'arme la plus forte du jeu ! J'avoue que... Je l'ai pas assez joué avec le perso c'est un peu dommage ! Et là on va le jouer justement plus parce qu'on va faire la guilde des voleurs... Des... La confrérie mais... Mais c'est vrai que ouais ! Mais comment ça j'ai pas assez de magie ? Le truc il est bugué là ! Oh le gobelin là ! Oh E.T. Le dragon ancestral qui apparaît... C'est ça ! J'ai vraiment la magie qui est bugué je crois parce qu'attendez ! On va boire une potion ! Eh ! Je vais boire une potion ! Et ça a débloqué ! Ça a débloqué en plus ! Le dragon sauvage apparaît il fait attaque lance flamme ! C'est très efficace ! Les pokémons dans Skyrim ! Il y a bien un mode qui fait ça non j'imagine ! D'ailleurs j'ai vu un mode que je dois encore test ! La voix du ninja apparemment tu peux avoir le Sharingan ! Ça c'est incroyable ! Là nous tu peux l'avoir dans le mode pack mais en... Juste en esthétique ! Je l'avais vu ! Mais euh... Mais ouais ça peut être trop drôle ! De toute façon ils ont tellement tout moddé sur Skyrim ! Enfin je... Je sais même pas ce qui n'existe pas au final ! Oh nan des loups on s'en fout ! Oh my god la porte ! Ok si tu te trompes je sais pas ce que ça fait ! Le silence mon frère ! Bienvenue chez vous ! Mais c'est Voldemort là les gars ! Avec la manot de la vengeance là ? Oui le mode Pokémon existe ! Ça m'étonne même pas ! C'est quoi un Sharingan ? Un Sharingan ? Non le Sharingan c'est dans Naruto ! Notamment un pouvoir de la famille... Uchiwa ! Sasuke ! Ça te dit nope ! Ouais en vrai j'aurais envie d'essayer mais... Tu connais pas ? C'est pas mal Naruto mais euh... Mais c'est long ! C'est long ! Un petit mouvement que j'aime bien les... Dans la confrérie la porte ! La porte on l'a... Oh regardez ! Cagoule Sibylline ! Les arcs infligent 20% de dégâts supplémentaires ! 20% ? Par contre on peut la prendre juste parce que... C'est la tenue de... Les gants Sibyllins ! Alors on va regarder la tenue qu'on m'a allé d'ailleurs avec le mode pack ! On l'a vu un peu sur Astrid ! C'est sûrement derrière moi d'ailleurs mais... D'ailleurs j'ai un level à prendre moi ! Arbalète de la confrérie noire ! Ah ! Nouvelle euh... Fabrication ! Je sais pas si livre comment ça marche si euh... Si ça permet de débloquer les recettes automatiquement ou pas ! Tu connais pas Naruto ? Tu as vécu dans une grotte ? Mais non mais Kirito ! Mais en vrai si tu as jamais regardé Naruto tu peux ne pas connaître ! C'est pas... C'est pas impossible ! Moins long que Détective Conan MDR ! Même One Piece n'a pas encore attrapé ! Ouais c'est vrai ! Ça j'avoue ! C'est bien en plus Détective Conan mais c'est vrai que c'est long aussi ! Et One Piece je suis à jour ! Enfin je suis à jour non ! Il manque un chapitre à lire là ! Mais je sais que c'est une pause cette semaine donc j'ai attendu ! Donc pas de spoil hein ! C'est quoi cette tenue horrible ? Oh Katniss ! Oh putain ! Oh là là ça c'est horrible ! C'est horrible on aime ça ! Euh... Armand Roussignol non mais par contre bot... Ouais et la tenue elle est ridicule hein par contre hein ! On va pas se mentir ! On va pas se tirement là ! On va pas dans un énorme mais quand même ! Respecte toi un peu Katniss ! Voilà ! Oh ! Non mais tu peux me laisser dans cette tenue euh... Astrid ! Là c'est ridicule hein ! Et si on doit passer avec la couronne... Vas-y on peut tester Waramentium j'ai pas regardé d'ailleurs ! Ah ouais ça marche ! Oh ! 20 plus 30 ! On a 50% de DAI en arc ! Allez ! Bien vu Waramentium ! Bravo à toi ! Tu aurais pas pensé ! Non mais ça m'intéresse pas Naruto ! Bah oui je comprends euh... Je comprends Bubble ! En vrai je peux comprendre ! C'est la tenue mage ! Ah mais c'est pour ça ! C'est vrai qu'il y avait un truc d'altération ! Perso j'ai pas accroché à One Piece j'ai ma télé sans premier épisode et je suis à Alabasta ! C'est très long hein One Piece ! C'est difficile ! Moi j'ai commencé tôt ! Et après je les ai lus parce que pareil trop long les épisodes ! Mais je comprends le... Oh ! What ? Il y a trop de choses qui se passent là ! Mais du coup je peux comprendre One Piece ! Mais je recommande quand même quand tu es tombé dedans c'est quand même sympa ! Le glow down de ouf ! C'est juste que même si on a pas vu on peut subir des vidéos en rapport à Naruto alors que l'on a rien demandé sur Youtube ! Oui c'est vrai Kirito mais... Mais bon en même temps on peut passer à côté ! C'est quoi son armure à ta PNJ ? Ah ma PNJ ! Alors laquelle ? Isolda ou... Isolda c'est une armure du modpack qui s'appelle... Alors j'ai oublié... Euh... Que voulez-vous me donner ? C'est la tenue viridienne ! Elle est magnifique ! Franchement elle est vraiment magnifique cette armure ! Et là où la cuirasse ? Je la vois pas... Ah bah elle est plus bas ! Elle est vraiment... Vraiment stylée ! Et après bon c'est la tenue de base à notre Serana ! Donc là on a une tenue mage ! On a l'arbalète de la confrérie noire ! On a tout le stuff dès le départ c'est... C'est complètement fumé ce truc ! Fais voir l'arc du coup ! Parce que celui-là 127,94 ! Bon il fait 88 ! Par contre c'est l'arme d'assassinat ultime ! Il décoche des flèches 50% plus rapidement que tout autre arc ! Et inflige 50 points de dégâts supplémentaires en furtivité ! On va le jouer un peu pour le RP ! Comme l'arbalète on pourra la jouer aussi ! Bon elle a pas d'enchantement par contre elle ! En tout cas la tenue elle est horrible ! Faut vraiment qu'on trouve l'autre ! Faut vraiment que je trouve l'autre ! Ça c'est une catastrophe ! Bonjour Astrid ! Et maintenant ? Que va-t-il se passer ? Maintenant ? Vous commencez votre nouvelle vie au sein de la confrérie noire ! Vous faites partie de la famille après tout ! Comme vous pouvez le voir ! Ceci est notre sanctuaire ! Vous ne trouverez pas d'endroit plus sûr dans tout bord de ciel ! Bon la porte quand même ça va c'est pas non plus ultra-sécure quoi ! Sérieux déjà 22h j'ai oublié d'aller manger en plus ! C'est que mon stream il est juste beaucoup trop hypant que t'en oublies même de manger Kirito ! C'est ça ! C'est ça en fait ! Je me parle pas d'Arc ! J'ai déjà check mes mods ! J'ai ajouté un mod qui m'a... Y'a pas mentionné l'ajout de flèches explosives à la cr... La cracera ! MDR ! Même Foulébonite enchantée se fait OS ! Ah ouais ! Ah ouais là quand même ! En gros mes mods ne se changent pas à cause de problèmes ! Ah oui ! Là tu réponds à Azuna ! J'ai un restant de Malatang si tu veux ! Et j'ai un restant de ri dans le cuiseur ! Aïe 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 ça c'est bon ça ! Ça c'est bon ! Euh... Oui... Le silence vous va bien... Cela vous confère un air... mystérieux... Toi t'as arrêté quand même l'autre temps ! ...au travail... Ouais c'est pas faux ! Je suis en train de vous arranger une mission... En attendant à aller voir la gire... Il aura peut-être plusieurs petits contrats pour vous dépanner... La mer de la nuit arrivera bientôt... A ce moment les choses deviendront à coup sûr bien plus intéressantes... Ah ! Une dernière chose... Voici un cadeau de bienvenue ! L'armure de la confrérie noire ! Je me suis fait chier à tout l'août alors que c'était là... C'est pour ça le haut hein ! En vrai c'est cool mais... J'aurais peut-être dû lui parler avant de tout fouiller moi ! C'est la première fois que j'ai rejoué la confrérie noire sur ma version Steam... Rendez vous con ! N'oubliez pas de vous présenter aux membres de votre nouvelle famille... Ils sont tous impatients de faire votre connaissance ! C'est vrai que là elle est ridicule... En plus elle est minuscule par rapport à Isolda du coup ! What the fuck ! Ah voilà regardez ! Ah ! Du coup l'autre elle dégage ! Là l'inventaire ça va deux minutes ! Alors attendez parce que je suis complètement perdu... Est-ce qu'on peut pas trier par type ? C'est possible ça ? Les bottes sibyllines voilà ! Et du coup les gants sibyllins ! Voilà ! Ah mais en plus regardez ! Elle fait pas des trucs invisibles ! Oh je sais j'ai... Elle est mieux non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais je regarde celle-là quand même ! Ça serait con de pas la garder ! Ça voilà ! Et est-ce qu'avec ça... On peut mettre la couronne par contre ? Je ne sais pas c'est la question que je me pose ! Ça attend ça c'est pourri ! Pourri ! Euh... Les gants sibyllins on va les garder quand même pour la tenue ! Ok là c'est bon ! Euh... C'est bizarre quand même ! Non j'ai vidé mon... Attends ! T'as pas d'enfant dans le four ? Non j'ai vidé mon congélo ! Comment cela il ne cherche pas ? Non ça répond... Je ne vais pas relire parce que vous répondez entre vous d'un truc technique c'est vrai que c'est moins intéressant que je lise tout ça ! À voix haute ! Ouais en fait t'as déjà une réponse de tes soucis ! La version anniversaire je sais que c'est chiant à modder ! Relis le passif ! 3 up de toutes les armes pour le gant ! Ah tu penses ? Genre... Ah oui ! Les dégâts infligés par les coups dans le dos sont doublés ! Alors que celle-là... Double dégâts en attaque discrète pour les armes à une main ! Et le crochetage est facilité ! Après vu que je joue des dagues... Il vaut mieux que je prenne celui-là non ? Poignet d'assassin ou gant sibyllins ? Je vous fais confiance euh... Moi je dirais comme... Poignet d'assassin comme ça mais bon ! En mode a pas la ville de Noirépine ou la Fossoyeuse ? Moi je crois pas sur le mien ! Après tu parles peut-être à... A notre ami Menestrel ! Celui cheaté c'est sibyllin ! Tu penses ? Allez vas-y ! Comme ça on a la tenue full ! Je te fais confiance ! Et ça on gardera... On les mettra plus tard ! Fais voir un peu ! Bon ! La capuche... Je suis désolé moi les capuches dans Skyrim c'est pas... C'est pas mon rêve quoi ! Mais bon on va la garder ! On est euh... On dirait une tenue de piscine presque en fait ! C'est un peu bizarre ! Bon on est de piscine là le truc ! Euh Astrid t'as des choses à me raconter encore ? J'ai peur de ne toujours pas avoir de contrat de première importance pour vous ! Ok mais vas-y vas-y ! Je vais voir les collègues ! Alors les collègues ! Ils sont tous impressionnés ! Encore ! Encore ! Tu la donnes recrue ! Vous êtes celle où ils essaient de vous acheter des bonbons ! D'accord ! D'accord ! Attendez ! Oh c'est babette ! Alors voilà ! Oh ! Quelle jolie petite fille ! Elle voudrait un bonbon la mignole ! Mais il y a Geralt de Rive ! Et pourquoi pas plutôt du chocolat ? Non mais c'est vraiment Geralt par contre les gars ! Les yeux jaunes, cicatrices ! Aidez-moi ! S'il vous plaît ! Oh oui ! Très bien ! Très bien ! Qu'est-ce qu'il fait noir là-dedans ? Oh ! Comme vous êtes jolie ! Votre beau sourire ! Vos dents ! Vos dents ! Non ! Et vous ! Babette la meilleure ! Babette je l'avais adoptée ! Ah je comprends ! Oh oui ! S'il vous plaît vieil homme ! Amusez-nous avec vos récits de sorcellerie ! Ah ! Voilà notre jeune imbécile ! Toujours à railler l'expérience et l'intelligence ! Mon contrat s'est fort bien passé vous savez ! J'ai essayé un nouveau sort ! Un petit truc sur lequel je travaillais pendant mon temps libre ! J'étais à deux doigts de corriger ce prêtre ! Ah ! Quel bizarre ! Et qu'en est-il de votre nouvelle petite amie Arnbjorn ? J'ai entendu parler d'une khajiit ? Une marchande ? Mais non ! Lui l'aimier n'est faire la sorcière ! Un gros chien qui court après un minou ! C'est mignon ! Oh on est malade hein ! C'est vraiment des malades ! Et dommage l'oripine est bien ! Si tu veux gérer une ville et avoir des sous... Et la fausse hoyose a le meilleur item ! Sac à bre-sac ! Ou tu peux stocker tout sans poids ! Ca c'est bon ! Un maître de la technique du murmure de croc ! Mais maintenant il est mort ! Et j'ai un nouveau pagne ! Et vous êtes super rigolo hein ! Ah on se tape des barres hein ! Quel acting comme tu dis Waramentium ! On suit déjà c'est la version de Skyrim limite pire que la V1 ! Heralt et le mari d'Astrida ! D'accord Waramentium ! Je m'en rappelais pas ! Pour te dire Menestrel pour en revenir sur ce qu'il y a Zuna ! Nous par exemple le mode de Tanakan on ne peut pas y jouer si on a la version anniversaire ! Il faut la version spéciale au mieux ! Au plus tard on va dire ! Alors vous êtes le nouveau membre de notre petite famille dysfonctionnelle ! Dysfonctionnelle est le bon mot oui ! J'ai beaucoup entendu parler de vous ! Ah vous me faites le coup de l'assassin mystérieux hein ! Ça marche peut-être avec vos cibles ! Mais sachez qu'il en faut plus pour m'impressionner ! Oui c'est pour celui-là qu'il conseille d'avoir la spécial édition pour mettre les modes ! Ouais c'est exactement ça ! Ils sont vraiment dysfonctionnels tous ! Ça c'est clair ! Et comment je donne la version ? Et bien le problème Menestrel c'est que je crois que tu ne peux pas ! Je crois que tu ne peux pas ! A moins qu'il y a un mode qui permette de le faire ! Mais ça me parait bizarre ! Le problème c'est que c'est la version du jeu en fait ! Et euh... Par exemple si tu veux Tana quand tu télécharges son mode tu reprends tous les fichiers de la spécial édition et tu le remets dans ton dossier Steam ! Si tu l'as sur Steam hein ! Mais par exemple si toi tu as la version Anniversary je pense que si tu mets ces fichiers Steam va détecter qu'il y a une anomalie et il ne lancera pas le jeu ! Le problème c'est qu'il faudrait que tu rachètes la spécial édition mais ça fait chier quoi ! Bon après tu dois pouvoir la trouver pas trop chère aujourd'hui mais bon ! Astrid m'a dit que vous auriez du travail pour moi ! Exactement Zuna ! Ça me va bien ça ! Ça m'a l'air assez facile ! Evidemment ! Pour être honnête ce ne sont pas des assassinats très importants et la paye n'est pas glorieuse non plus ! Mais au moins ils vous occuperont ! Faites de votre mieux ! Inutile de vous presser les cibles n'iront nulle part ! Vous pouvez rendre vos contrats un par un à mesure que vous les terminez ou bien attendre que toutes les cibles aient été éliminées ! C'est vous qui voyez ! Ok chef ! Donc toi tu fais l'amélioration de l'armure légère ok ! J'attends ma première série de contrats ! J'ai attendu une promo Steam pour l'acheter à 5 balles ! Ouais moi je crois que c'était pareil ! Je l'avais repris quand il était pas cher ! Et peut-être Bubble ce que tu dis c'est pas convencé ! Très heureux sur Steam ! J'avoue que ça vaut le coup mais bon ! Quand tu l'as déjà acheté en anniversary je peux comprendre que ça fait chier quoi ! Je peux comprendre ! Ok donc toi tu as des contrats donc tu énerfies ! Ensuite ! Ah mais j'ai que le premier ? Non je les ai tous ! Je vais parler quand même aux autres collègues là ! Notamment à mon Gout ! Que pouvez-vous me dire sur vous ? Ecoutez ! Si vous essayez d'apprendre ! Ma femme vous fait confiance et je me fie à son... Voilà tout ce que vous avez besoin de savoir ! Je suis un loup-garou ! J'adore tuer ! J'aime Astride ! J'adore tuer ! Je déteste les casse-pieds et le bleu est une couleur qui me donne mal à la tête ! Je déteste les casse-pieds et le bleu est une couleur qui me donne mal à la tête ! Ça me termine ! Je sais pas pourquoi je suis dans le même temps alors qu'il visait mais... On peut aller tuer les contrats ! Ouais j'imagine Kirito ! Mais quand on est quelqu'un comme toi qui connait le jeu... Pas à 100% ! Mais à 200% ! C'est évident ! Moi je me rappelle même plus des quêtes alors... Le vrai je l'aurais pas fait quoi ! J'ai vu DLC édition anniversaire... J'ai décoché... On va voir... Ah ouais ? En même temps devoir réacheter le jeu... Je trouve cela abusé... J'ai acheté le jeu une fois et l'autre en VR sur PS4... Et ouais ouais... Après tu as peut-être eu la chance d'avoir la version spéciale avec l'epidgame... Il a été gratuit à un moment me semble... Ah ça c'est fort possible ! Il dit ça mais ça... Chez bleu ! Bubblekawa ! Ça c'est de la vision ! C'est tout ce qui se passe ! Mais du coup elle est plus bleue ça hache ! Je pense que c'est grâce à moi ! Je pense que c'est grâce à moi ! Moi je laisse cela gris... Ah ! Elle était bien bleue en vrai ça hache ! Mais bon maintenant elle est... Plus rien ! Bienvenue dans... Oh mais attendez y'a un cri j'avais même pas vu ! Vous avez fait le bon choix en vous joignant ! Soyez impressionnés ! Tuez marque mortel ! Oh là là c'est quoi ça ! Je sens que ça va bien me plaire ! Parlez et laissez votre voix semer le chaos dans le coeur de votre ennemi, dans l'armure et la force vitale seront affaiblies ! On a 9 âmes de dragon ! Je pense que ça vaut le coup peut-être hein ! Ça va être RP avec ce qu'on fait là ! C'est plus efficace qu'un Doliprana ! Ça c'est sûr ! Ça c'est sûr ! J'ai trouvé un mode pour avoir albedo et shelter de l'oeuvre Overlord ! Ah ! Je connais ça ! Je l'ai pas fini cet animé d'ailleurs ! Moi je l'avais commencé en animé ! J'aimais bien pourtant mais je sais pas pourquoi je l'ai pas fini ! Je l'ai pas aimé assez je crois que j'en sais rien ! Je l'offrais un jour je pense ! C'est qui ? Ah mais c'est toi qui dit ça là ! Je peux vous aider ? Gabriela ! Ah non mais en fait là il y a juste des coups que vous me dire sur vous ! Babette par contre tu me fais rire toi ! Ah mais c'est une blague ! C'est une blague en fait ! Ah oui les modes d'albedo d'ailleurs ! Vous allez vous plaire ici ! Vraiment on peut parler à personne ici ! Et on prend soin les uns des autres ! Comme une vraie famille ! Ah c'est quoi qui est bugué Bubble ? Ah merde c'est quoi qui bug de votre côté ? C'est Nibar ! Ah putain oui j'avais pas vu ! J'avais pas vu ! Non mais aussi regardez les Nibar d'une enfant ! Vous êtes pas bien ? Du coup j'ai remis attendez j'enlève l'aperçu là du stream ! Merde ! Je sais pas ce que j'ai fait comme dialogue ! Ah elle est incroyable ! Ah mais oui c'est vrai c'est une vampire ! Moi je peux pas jouer une enfant d'ailleurs ! Qu'est-ce que tu as à vendre ? Alors ! Si tu savais Babette ! Moi les potions ! C'est vraiment ma passion quoi ! Passion-Potion ! Ça rime ! C'est normal ! C'est normal ! OMG la scoliose ! Ouais j'avoue ! Il y a surtout une zone fixe et tout le reste bouge MDR ! C'est Shelter ! Il y a des modes pour jouer à des enfants ! Un mode pour jouer à des enfants ! En vrai ça doit être trop marrant ! T'es un enfant tu déglingues tout bord de ciel ! Et surtout les poisons Warahmentium ! Surtout les poisons ! Déjà ça serait bien qu'il y ait des nains dans Skyrim ! Y'a pas de nains ! Bon après je connais pas Selor peut-être que c'est une hérésie ce que je dis mais... Ça serait bien de faire des nains ! Avec des grosses haches plus grandes que ! J'ai hâte d'entendre les détails sur votre prochain enfant ! J'ai fait cela enfant vampire ! Ouais je te comprends je ferais ça moi aussi en vrai ! On va vend des pommes empoisonnées ! C'est vrai ? Merde ! Serana calme-toi ! Même quand tu parles pas tu m'embêtes là Serana ! Ah ouais ces boobs ils sont buggés comme jamais ! C'est catastrophique ! On voit que ça maintenant ! Tu m'as dit des pommes empoisonnées ! Je sais pas vu attends ! Ça veut de la nourriture ! Donc ça veut dire que ça va pas être là ! Elle en a pas là je crois ! Pour le moment elle en a pas mais je pense qu'elle peut en avoir peut-être ! Au bûcher ! Pas les Dwimer non ! Ouais mais c'est pas vraiment des nains les Dwimer si ! Y'a pas de personnages nains ou alors je me trompe ! Ah si ! Les nains sont les Dwimer d'accord ! Mais c'est cohérent ! Ils sont dans les mines ils ont... Voilà c'est la pierre et tout mais... Mais d'apparence ils font pas nains quoi ! Après c'est pourquoi pas dans un lore justement faire que... La race des nains du coup en soit... Bah soit pas des petits ! En vrai c'est... pourquoi pas j'ai envie de dire ! Très jolie cette statue ! On a le dogme ! Ok faisons un peu le tour ! Et on va faire les contrats ! Allez 8 septimes super ! Super ! On peut dormir par contre ici donc ça c'est bien ! Astuce pour ceux qui cherchent un lit sans acheter une maison ! Bon dans le jeu vu qu'il y a des maisons gratuites avec le mode pack on... On a pas besoin de ça mais... Mais c'est quoi toutes ces salles là par contre ? C'est vrai qu'on est planqués mais alors par contre ça fait pas du tout envie hein ! Bon c'est un peu comme la guilde des voleurs ! Qu'est-ce qu'on s'entend bien ? Ah merde ! Ah d'accord ! Ciri ! Merci ! D'accord ! D'accord ! Qu'est-ce qu'elle a entendu là ? Les Dwimers étaient plus grands que les hauts elfes ! Ah oui d'accord ! C'est catégorisé en poison ! Ah d'accord ! Merde ! J'ai pas vu ! Juste ils ont disparu il reste que leurs machines ! D'accord Menestrel ! Non ce ne sont pas des êtres de petite taille ! Bon ! On s'est compris quoi ! J'avoue pourquoi faire des nains petits ? C'est quoi ce cliché ? Nan mais... C'est des lords habituels quoi ! Nan c'est le seigneur des anneaux ! Je sais pas qui c'est qui a au départ implémenté cette euh... Cette race dans les univers fantastiques ! Ben un nain c'est petit ! Si un nain n'est pas petit c'est pas un nain ! Oui mais maintenant c'est devenu un mot justement pour l'unanisme et tout ça mais... A la base c'est une race là ! Donc ça peut être ce qu'on veut ! Ça devrait qu'on puisse péter cette vitre ! Ouais c'est vrai ! T'as dit c'est la merde et Ciri est pondu qu'est-ce qu'on s'entend bien ? Ouais tu t'es fait boumette par Ciri ! Rires C'est vrai maintenant que tu le dis ! Bon et si on avançait un peu là qu'on tuait des gens là au lieu de se foutre de ma tronche ! Tuer Bethily, tuer machin, tuer Narfi, on va tuer tout le monde d'un coup non ? C'est plus marrant ! Bon du coup on va faire une prédit ! On va faire une prédit ! Selon ce que Kirito nous a dit tout à l'heure ! En gros ! T'as une estrel si tu peux sinon je la ferai ! Euh... Il faudrait faire une prédit ! En gros ! Est-ce que je vais réussir les trois contrats sans me faire repérer sur un seul d'entre eux ? Ou est-ce que je vais me faire repérer ? L'un ou l'autre ! Et vous pouvez parier des points ! Pour le moment les points je sais ils servent à rien parce que c'est les trucs de base de Twitch ! Mais je vous promets que ça arrive ! Je vous promets que ça arrive et il y aura des trucs sympas ! J'ai grave envie de rajouter d'autres modes à mon Skyrim et le lancer mais moi j'ai un bug bien bizarre sur le jeu ! C'est quoi que t'as comme bug du coup ? Dans la mythologie nordique les nains sont les meilleurs forgerons ! Oui c'est vrai ! Je parie 80 000 points ! Ah oui quand même ! Ah oui ! On parie qu'il va réussir ! Mais du coup il faut lancer juste la prédit ! Alors attends je sais pas si Minestrel tu peux le faire ! Tu peux la mettre assez longtemps ! Je sais pas tu l'as mis combien de temps ! Parce que vu que la mission je vais pas la faire tout de suite elle peut... Ça aurait pu durer 2-3 minutes c'était pas gênant quoi ! Ouais mais vu que je me rappelle pas des quêtes peut-être que je vais me gourer ! Attendez y'a ça là ! Je crois qu'on a pas tué ça encore ! Eh ! On court ! Merde j'avais le cri ! Et s'ils peuvent être tué discrètement très facilement ? Bah si ma souris se trouve sur l'application, ceux-là ou l'application même si je suis sur le jeu ! Ah putain t'as le fa... Alors ça c'est un bug qui est assez connu avec Skyrim en effet ! Est-ce que t'as essayé de changer tu sais dans... Alors c'est dans le fichier INI de ton jeu ! La ligne en fait Skyrimpref là qui permet de l'être en plein écran et pas en mode fenêtré ! Parce que... Si tu passes en mode plein écran peut-être que t'auras plus le soucis ! T'as mis 60 secondes ? Je pense que 60 secondes les gens auront pas le temps trop de mettre ! Je sais pas si y'a des gens qui ont mis... On peut l'annuler la Predi et rembourser hein ! Si jamais euh... En vrai tu peux la mettre même genre 5 minutes parce que... C'est valide ! Enfin non faudrait quand même que j'ai pas fait le premier parce que si j'ai réussi... Déjà si j'arrête le premier elle est facile ! Mais ouais tu peux mettre une Predi genre de 1 ou 2 minutes ! Ah t'as le soucis en plein écran où on fenêtré merde ! Attendez je vais regarder éventuellement parce que je sais plus comment ça marche cette histoire de Predi là ! En tout cas merci Menestrel ! Merci beaucoup ! Mais ouais tu peux mettre genre 2 ou 3 minutes comme ça les gens ont le temps de... Les gens ont le temps de voter s'ils ont envie ! Euh... Donc écoutez mais en attendant que la Predi se finisse... J'ai déclenché un combat j'ai oublié ! Ah mais non ! Mais tu fais quoi toi ? Mais tu fais quoi toi ? C'était juste toi qui m'attaquais là ! En plus grand des calmes ! On va aller euh... Ah mais attendez ! On va aller Hyperveen chercher les euh... Les taxes ! On va voir s'il y en a ! Peut-être à Fayez aussi ! Je sais plus si c'est lui mais j'ai déjà eu le même... Ouais il m'avait même demandé de l'ad sur Discord ! Ouais mais c'est ça ! En fait une fois moi j'en ai déjà eu au tout début notamment quand j'ai commencé sur Twitch là il y a quelques mois de ça ! Tu sais qu'ils commençaient en anglais alors je me disais vu que j'arrive à parler en anglais je leur répondais sur le chat ! Donc au début je disais ouais bon peut-être qu'ils veulent apprendre le français ! Parce qu'à l'époque j'avais quelqu'un qui voulait apprendre le français qui venait souvent sur mon stream euh... Il y a très longtemps de ça du coup ! C'est les premières fois où j'avais essayé de stream et que j'ai arrêté très vite où j'avais fait justement du The Witcher ! Ça devait être en 2022 je pense ! Et il y a quelqu'un qui venait souvent et lui c'était vraiment quelqu'un qui voulait regarder le stream et qui apprenait quoi ! Donc souvent je leur laisse le bénéfice du doute ! Sauf qu'au bout d'un moment quand ils commencent à te dire euh... Je fais bon d'accord c'est gentil hein il n'y a pas de soucis mais ça m'intéresse pas forcément ! J'ai pas encore les sous à mettre dans ma chaîne en fait ! Malheureusement ! Je suis le seul à penser qu'il va réussir ! Ah je sais pas j'ai pas encore vu on va voir ! On va voir la fin Kirito ! Les tavernes j'ai mis un mod pour avoir qu'une seule musique dedans celle du Dovakin par une youtubeuse ! Ah ! Est-ce que c'est pas celle de Maluka par hasard ? Les murs ont des oreilles ! Elle est trop bien la musique ! C'est celle que je pense ! Après il y en a d'autres qui l'ont faite je pense ! C'est ça ! Ah ouais c'est une masterclass ! Je la mets souvent en... En début de stream et tout quand je lance du scary ! Bon la soir j'ai mis autre chose ! Je suis parti sur un autre style mais... Mais ouais ouais on est d'accord ! Ah c'est une dinguerie ! Ouais c'est la première version ! Je comprends je comprends ! Elle dort encore mais elles font que dormir dans ce truc ! Quel plaisir de vous revoir ! Comment une jeune fille ? Mais c'est pas une jeune fille ! Ne jugez pas danger trop sévèrement ! Il est vieux mais... Il m'a dit tu veux que je te mette en contact avec mon oncle pour savoir comment avoir plus de follow ? Ah ouais alors là c'est encore pire ! Là c'est les méthodes interdites ! Si c'est pour que ton chat soit que des bots tu sais en soit... Je vois pas l'intérêt du chiffre moi ! Encore un dragon ! Bon on va peut-être le taper celui-là ! Le temps que la prédiction se finisse ! Il est comment lui ? C'est un primitif ! Arrêtez 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 ! kirito ça me dit rien avec bob tu n'auras été qu'une perte de temps le pyro barbare me manque mais bien sûr le pyro barbare qu'elle dinguerie bonjour bonsoir je suis le dova qui les fous rhoda foison ça t'épeint un compagnon à toi ah oui ça mais je te souviens de ça mais tu es vraiment le goth tu es vraiment le goth que tu penses être c'est c'est où que je l'ai par de ce sort est raté l'invocation à conmo lag mais oui c'est ça putain c'est vrai oui oui c'est bon je vois lequel c'est j'avais oublié que ça s'appelait comme ça chauve souris c'est où j'ai trop de trucs je vous jure là c'est trop bas moi mon fous rhoda c'est tc sparta ah oui mais bien sûr bien sûr j'ai très mal fait mais oui on jouera la prédiction juste après et puis on part faire les contrats après ce petit dragon primitif là qui voulait venir par là bah deux fois les rediff c'est vrai que menestrel ça joue tu connais mieux que que moi le let's play j'en ai aucun doute il veut pas rester au sol par contre lui s'envoler là je jure moi les dragons dans skyrim c'est un fléau c'est ça m'énerve c'est pourtant la base du truc mais ça m'énerve c'est sparta c'est une master class par contre allez finissez le là allez c'est bon c'est réglé le dragon primitif question parce que c'est question encore culture où je suis naze sur skyrim comme d'hab j'ai l'impression que les dragons plus à chaque fois que j'en tue un le celui qui vient d'après c'est une autre on va dire une autre race enfin un autre type de dragon c'est bien le cas en fait c'est que ça améliore les dragons à chaque fois où c'est complètement random dragon qui attaque parce que du coup ce qui me fait chier c'est que tout à l'heure j'ai kill un dragon en commande et du coup je l'ai pas vraiment affronté on sait pas trop ce que c'était quoi déjà dis toi que bob son let's play quatre fois en entier ouais je comprends mais en plus au début c'est plus facilement regardable par exemple que le mien puisque j'avais repris dernièrement j'avais regardé un peu pour voir comment ça faisait aujourd'hui tu vois de le revoir et en fait c'était 15 minutes les épisodes au début donc en vrai c'était plus facile à regarder à enchaîner quoi après la mode fumax était l'ajout d'enfants adoptables car celle de blancherie était trop pété ouais ouais tu m'étonnes c'est modé c'est pas comme en vanilla où sont tous sont tous identiques et ben oui oui bien sûr après c'est un jeu de 2011 c'est vrai qu'il faut aussi voilà on reste gentil avec ce jeu qui voilà il a très bien vieilli malgré que ce 2011 aujourd'hui avec les modes forcément il a bien vieilli parce que maintenant c'est devenu une dinguerie mais vas-y tu vas garder l'armure au signal parce que je vois que l'inventaire c'est chaud là un peu c'est chaud ma petite passer devant on est pas mal allez on peut aller faire les contrats alors du coup je regarde avant je peux regarder sur le téléphone je suis même pas sûr je crois que je peux pas sur le tel ouais je peux pas mais du coup on va regarder sur l'ordi donc je vais annoncer en direct à l'état de réduction dis moi menestrel m'appelle boss m'appelle pas boss quand même ça fait trop j'ai désinstallé un sales kérim le bug ne se fait plus et bien super master class dis toi que les deux boss pouvait évoquer chacune de prince daedra ah ouais non mais c'est débile c'est débile c'est débile mais c'est drôle alors du coup officiellement 62% d'entre vous ont dit que oui azuno ici présent et katniss notamment réussiront les contrats en fufu contre 38% qui ont donc dit jamais de la vie c'est dit comme ça ce qui fait qu'il y a une cote à 1.6 pour ceux qui ont dit oui et une cote à 1.2.6 pour ceux qui ont dit non on va voir on va voir maître c'est ça appelez moi maître ça me va bien maître il a corrigé le fichier d'installation à regarde ces radars je t'avoue que mon plait trop pur et que de mes exploits j'ai de quoi être fier et kirito v'es moi ah mais oui d'accord il ya eu deux au final so are you an affiliate ouais non d'accord en fait l'anglais ça y est ça commence à parler technique on va parler chinois tout à l'heure tu vas commencer à faire tu vas voir mon pote alors on est parti moi je vote pas sinon je peux pas conclure en la prière en mettant la réponse c'est vrai sinon j'aurais pu la conclure ça t'aurait pu parier ça me gênait pas de le faire on va se rendre à fort hivard pour le premier donc du coup quelles sont les règles par contre sur le fait que je ne fais pas découvrir c'est genre vraiment tu la personne personne est en alerte autour de moi ce qui pour moi est le plus logique oui c'est ça de toute façon sinon le reste c'est sûr que c'est pas fufu en fait simplement et par contre règles que je m'impose je n'ai pas le droit à l'arc voilà pas le droit à l'arc t'inquiète j'ai déjà vaincu ah putain t'as tellement de points du coup après on l'a gagné trop vite sur ma chaîne aussi quand je vais mettre les vrais trucs ça va être une catastrophe alors first première cible la mission de hitman alors attendez il est suivi par non mais là par contre sans arc je sais pas comment je fais en vrai temps mais henrik et guéralte aussi les flagorneurs du temple la nomme qui n'arrête mais non mais c'est juste qu'ils se suivent tous en fait vous voulez pas vous arrêter laisser partir seul un sinistre allez à zuno merci bubble oui c'est une prime c'est perdu ok si j'ai une prime c'est perdu je compte et l'arbalète non non pas d'armes à distance obligé aux dagues celle là est encore plus bizarre oui c'est vrai donne une pomme et j'ai pas la pomme du coup j'ai oublié de en acheter ouais ça veut dire un souci de jeu alors corrompu pas de mode attendez mais personne me voit là en fait ah si bien je dis pas le roi l'arc je commence j'ai quoi la main un arc ah non mais c'est mes potes qui me voient non c'est lui là bas attend on va faire un truc faut que lui il arrête de me venir tu veux pas arrêter de me suivre frérot par contre la vérité je suis obligé de le tuer aussi Faut-il le one shot ah pardon non je pense à rien il va même pas avec lui moi je pensais qu'il allait le suivre j'étais je me mais c'est non c'est pas ça que je vais faire c'est ça ça quoi non donne lui ton pain mange mon pain et rennes ah je connais j'ai la ref mange mon pain et rennes devrait être un diversarii qui faisait planter car les bugs ont commencé quand il s'était installé à avec deux personnes qui ont voté mais peut-être mais écoute les gens ont le droit de pas vouloir parier mais lui un panier sur la tête c'est vrai que ça je peux mais je sais pas si bon là c'est facile faut lui mettre un poids en fonte sinon ah mais non sur l'autre qui suivait mais oui ça aurait été bien ça je n'avais jamais vu de feuilles de couleur putain comment il s'est fait pousser par le truc bon euh monsieur alors le premier ça n'aura pas été très dur je vous le dis j'ai pas pensé je pense jamais au panier c'était une bonne idée allez personne n'a vu en tout cas si ça fonctionne tant mieux hein menestrel anecdote Bethesda avait patched ce bug mais la commu a tellement cassé les pieds pour le revoir qu'ils l'ont remis ça c'est bon ça ça c'est une commu qu'on aime 1 sur 3 bon celui-là il était relativement facile on va aller faire celui-là donc on va partir d'où on va partir de la cabane de givrebois et on va prendre notre level là parce que ça fait un moment que j'ai le level je le prends pas là respecte plus rien c'est le bug master class aussi bah de fou de fou tu peux faire tellement des trucs fous avec ça on est où là ok alors on va aller par là bas euh non non c'est l'autre oui y'aurait pas un trésor dans ce truc ? oh alors attendez par contre on va faire un truc je suis désolé mais ça c'était pas prévu ça soigne moi Isolda s'il te plait est-ce que je peux attendre maintenant ? toujours pas ? j'ai pas d'ennemis là à côté merci il est killer PM donc il va bientôt faire nuit voilà comme ça je pourrais faire de la magie en même temps c'est réaliste le panier sur la tête c'est vrai c'est vrai que c'est très très réaliste on peut rien dire à ça le 6 intérêt est fabuleux car depuis le temps qu'il fait il tape dessus le 5 était à peine sorti qu'ils ont commencé le 6 ouais c'est ce qu'il se dit ouais mais avec tous les modes et tout c'est ce qui me fait peur c'est qu'on s'est tellement habitué à un jeu de ces beaux et tout que j'ai peur qu'au final ça puisse faire limite fade un peu au début promouche la capuche on dirait Spiderman c'est vrai ça l'italien me voyait il me bannirait de son pays sûrement pourquoi ? qu'est ce que tu as fait ? tu as coupé des pattes c'est ça ? j'avoue je veux le 6 avec l'interaction micro mdr les gars qui rêvent trop ben tu sais que ça pourrait ça pourrait être la grosse évolution du jeu vidéo donc ça pourrait arriver les voiles et les en tout cas des interactions avec les PNJ poussées ça pourrait j'avoue trop envie de jouer au 6 mais là clairement j'ai pas coupé les spaghettis en deux mais j'ai mis du ketchup sur les pattes oh ça va c'est pas les trucs les meilleurs au monde mais ça va c'est un mec qui travaille à Bethesda qui l'a dit sur un live où j'étais il y a plusieurs années d'accord ok ok c'est intéressant rien que nouveau moteur et tout ça va être une dinguerie oui parce que comme on dit le Skyrim là il est beau parce qu'il est tout modé et tout mais le Skyrim de base il a quand même pris son petit coup d'yeux aussi on va pas se mentir je vais juste mettre Prestombre ici et l'arbalète en vrai je pense qu'on la jouera pas final ça fait voir du coup Prestombre justement déjà vous avez vu comment regardez comment l'arc ça va super vite là si je prends Prédateur embusqué là il va prendre tarif fais voir combien il prend hop allez dégage j'ai envie de tout casser j'ai pas combien il a pris j'ai pris la bot pour intégrer Chatipet à Skyrim et un autre pour Vogue dans le jeu cela donne des trucs épiques ouais j'ai vu j'ai vu des VOD de ça c'est incroyable je sais pas ce qu'ils attendent et le problème c'est qu'ils étaient sur Starfield qui en plus de ça a pas forcément marché je pense comme ils auraient voulu donc bon chaud bonsoir le bardargonien comment vas-tu ils veulent une révolte devant leur studio je pense aussi ouais il est fume à cet arc ah ouais de fou de fou de fou alors comme on a dit interdit à l'arc pour les contrats il est tout seul non mais la vérité ah quoi que non c'est les crabes bonjour monsieur ouais mais en fait c'est beaucoup trop simple moi je pensais que ça serait un peu plus dur le truc un mec a même réussi à faire suicider un pnj à force de lui répéter qu'il était un pnj dans un jeu mais non ça c'est fou par contre ça va très bien le bard merci ça va très bien si Elder Scrolls 6 est du même acabit que Starfield je préfère qu'ils attendent 10 ans pour le faire ben voilà bubble t'as tout dit tu as tout dit donc on verra bien on verra bien ce qu'ils vont nous pondre moi je leur fais quand même confiance j'ai envie de mettre une pièce sur eux tu vois mais c'est vrai que les dernières sorties de Bethesda n'ont pas forcément été stratosphériques il y a le Doom Eternal qui est très bien le prochain Doom qui a l'air d'ailleurs très bien aussi mais c'est un type de jeu un peu particulier Fallout 4 moi je l'ai bien aimé mais je sais que la commu il a pas forcément ultra apprécié donc c'est vrai que plus les jeux avancent Fallout 76 un échec mais là en même temps c'était c'était sûr que ça allait être un échec pour moi mais c'est compliqué quoi ouais 2 sur 3 menestrel en effet mais franchement je pensais que ça serait plus dur que ça quand même tant qu'on apprend pas que le site a pas été développé en coopération avec infogramme cela me va c'est vrai que jusque là ouais je pense que ça serait un peu une déception on en reviendrait pas je pense ça pourrait être en poisson d'avril ça bon on reste dans le noir parce que voilà on est un peu vampire on est assassin on est tout ce qu'il faut alors le souci c'est que là est-ce oui vu ou pas ? est-ce oui pas vu je crois pas encore en tout cas non oui j'aimerais vraiment voir ce qu'on pourrait faire avec tchadjpt dans Skyrim ah ouais mais regarde des vidéos youtube tu vas comprendre c'est une dinguerie pourquoi elle se lève toute seule là mais Patnis ouais mais du coup je suis désolé franchement le le truc était beaucoup trop simple on met la fanfare parce que c'est réussi mais Ender tu vas lancer le jeu l'avant et il va être l'arrière à gauche et il va être l'avant etc ah oui d'accord ça serait ah oui avec infogramme tu voulais dire oui oui avec infogramme oui oui je vois j'espère surtout qu'il y aura pas de wokeisme ah ça malheureusement j'espère que non dans le sens que c'est chiant parce que ça pourrit tout mais dans les jeux et tout ça pourrit des trucs des fois qui sont ridicules mais bon j'ai peur qu'avec la société soit compliqué quand tu dis Azuna gg ah franchement c'était vraiment Kirito qui prend tous mes sous yes 3000 pièces rend l'argent aïe 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 ah je suis désolé je pensais que les michos étaient quand même un peu plus complexe quoi là c'était ouais c'était la balade de santé là bon vous inquiétez pas il y aura des prédits plus techniques et plus complexes il fallait voter avec moi ou alors je savais qu'il allait gagner non la première c'est niveau maternel ouais non mais de fou je t'ai déjà dit de pas utiliser yui pour pirater cardinal c'est l'heure du 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 kirito version wallamentium le combat que tout le monde attend et j'ai vu un truc putain ça pourrait être marrant pour le stream vous avez peut-être déjà vu ça il y a un truc qui s'appelle du coup pour twitch s'appelle crowd control donc ça donne le le contrôle à la foule en gros la traduction et j'ai vu un streamer qui faisait ça sur fallout genre les gens pouvaient payer des points de chaîne aussi pour faire pop genre des ghouls des ghouls sur fallout 4 et par exemple faire pop je sais pas des des assassins des voleurs des enfin des bandits ou des monstres même ça pourrait être très très drôle je pense et j'ai vu un autre youtubeur qui a un concept très très drôle j'ai oublié son nom par contre donc ça me fait chier de parler si je le retrouve j'essayerai de le mettre dans la dans la description où il fait lui des let's play où en fait quand il dit un mot ça fait pop des trucs dans le jeu justement des assassins ou autre et donc le but c'est que son chat ils essaient de lui faire faire dire les mots tu vois soit dans une phrase ou un truc comme ça et c'est ça crée des trucs énorme en fait ça serait très drôle ça je pense mais si on avait voté oui il y aurait pas eu de prédit parce que personne n'aurait voté non c'est pas faux non plus et voilà tu vois sur minecraft pour faire pop des mobs avec de la tnt ouais ça peut être très drôle quoi je crois que c'est jidun menestrel c'est ça oui jidun jidun je sais pas comment on dit c'est ça il me semble oui et sur vermantide ah ouais mais en fait c'est sur plein de choses ça en fait je connais de noms je connais de noms mais j'ai pas j'ai pas joué mais il faut que je regarde ce que c'est vermantide parce que ça me parle et du coup ouais c'est bien jidun 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 je sais pas comment on dit j'ai peur toujours de massacrer les pseudos son concept est trop bien en fait nous suivons sa voie Bannerlord ça peut être drôle aussi par contre Geralt met des chaussures gros c'est ce qu'on a nous c'est ce qu'on a de la nuit votre présence ici augure d'un retour plus que bienvenue aux traditions d'antan maman oh quel être plein de raison et de gentillesse je suis sûr que vous allez plaire à notre dame la mère de la nuit et vous êtes les bienvenus ici Cicéron vous recevrez le respect qui vous est dû en tant que gardien Avez-vous compris mon époux Oh oui 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 merci 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 mais ne vous méprenez pas je suis le chef de ce sanctuaire c'est moi qui fait la loi suis-je bien clair à vos ordres maîtresse parfait c'est vous le patron ah vous voilà bien de toute façon je n'avais plus rien à dire à ce fou qui m'harmonne dans sa barbe nous devons parler à faire tout à fait alors j'ai rattrapé un peu mon chat quand même ah Jindon il est toujours en live en même temps que toi ouais ça c'est chiant et si t'en fais du vermentite je jouerai avec toi si tu veux bah écoute pourquoi pas je vais regarder ce que c'est je connais pas je me rappelle plus après à voir mais c'est vrai qu'on pourra faire des jeux aussi ensemble même peu de temps en temps avec la commule il faudra qu'on qu'on voit ce qu'on peut s'organiser le cliffhanger parfait pour la fin de l'épisode momie de la nuit la momie de la nuit qui ferait prendre le contrôle de ton jeu Azuno j'imagine non mais ça serait très drôle mais je pense que j'en chierais de fou déjà que j'en chie de base momie tu veux dire et faire spawn plein de mobs genre 20 dragons non peut-être pas autant justement il faut quand même que ça reste que je puisse jouer au jeu sinon c'est complexe vous avez un contrat pour moi ? oui tout à fait vous devez vous rendre à la ville de Markart et parler à l'assistante de la potiquaire vous la trouverez sûrement au remède de la vieille quand la boutique est ouverte cette fille a dit à qui voulait l'entendre qu'elle souhaitait voir mourir un ancien amant apparemment elle a réalisé le sacrement noir elle s'appelle Muiri vous devez aller lui parler conclure les termes de la mission puis vous en charger et autre chose ? pliez-vous aux exigences de ce contact faites preuve de professionnalisme représentez-nous fièrement et faites votre travail puisqu'il s'agit de votre première mission je vous laisserai conserver l'argent que Muiri vous donnera elle sera généreuse j'en suis sûre ils le sont toujours ok et ouais Kirito c'est ça que je disais justement c'est de ça que je parlais après j'ai dit le kit de création il faudrait que j'enverte pour faire mes propres modes ah ouais là en vrai tu peux même aller plus loin dans ton créer tes propres modes ça peut être sympa ça aussi là au moins tu as vraiment le jeu que tu veux quoi j'ai envie de dire bon on parlera après à Cicéron on va d'abord parler à lui là oh Nazir tous morts bien au fait voici votre paiement pour cette excellente rappel tu payes combien toi pour ça par contre ? 600 ? ouais déjà c'est un peu mieux voici votre paiement que les vieux 75 que Cicéron m'a donné quoi 600 très bien pas étonnant je pourrais continuer toute la journée bref voici votre paiement ouais genre tu dis le mot dragon et ça fait apparaître un dragon ancestral c'est ça ouais et il manque un mode que je trouve le plus important de tous le bâton camembert balance des camemberts sur les ennemis ça en plus je suis sûr que c'est pas le plus dur à faire enfin après faut quand même modder le truc et tout là dans le jeu mais et lui c'est des contrats illimités en fait ? non je m'excuse ouais je pense un peu comme la guilde des voleurs en vrai par contre c'est worse parce que je trouve que tu les fais super vite et t'as moyen du coup de gagner pas mal d'argent entre ça et la guilde des voleurs j'avoue que t'es bien quand même je pense qu'on va ce qu'on va faire pour cet épisode on va faire la toute première quête là que j'ai avec aller voir Muiri et on gardera le reste après pour le prochain épisode Cicéron attendez attendez je vous connais mais ouais je t'ai aidé il y a pas longtemps sur la route j'attends l'idée d'où Wabajak pourrait faire ça peut-être je sais pas du tout j'envoie un lien Didi j'attends ton retour copain ça marche Joe Black je regarderai ça je regarderai ça juste après il y a une arme à la délire comme les Senshrow ah ouais ouais non mais Senshrow c'est pareil master class c'est simple avec ce qui arrive le crimpé oui c'est ça Ménestrel tout à fait tout à fait vous êtes l'homme au chariot celui qui transporte sa mère oui c'est moi mais ce n'est pas que ma mère surtout la bataire c'est la nôtre non la mère de la nuit oh oui et vous m'avez par jox le Cicéron vous avez aidé pauvre Cicéron vous avez persuadé l'oreilleuse de réparer ma roue bonne fin d'épisode youtube et bonne soirée tout le monde merci beaucoup Warabentium merci beaucoup d'être resté bonne nuit bonne soirée puis à bientôt c'est vrai qu'il est quand même tard elle est longue la mission que je dois faire ou pas ? c'est long ou pas ? parce que si c'est long c'est vrai qu'on pourrait couper là en vrai et que je me garde les grosses missions pour la suite elle est un peu longue parce que c'est vrai que je n'avais pas vu l'heure il est 23h c'est vrai que je travaille demain assez tôt en plus c'est peut-être pas forcément déconnant de s'arrêter là en vrai au lieu de commencer une quête surtout que si c'est pour que je m'arrête en plein milieu parce que c'est trop long ça serait pas intéressant c'est une mission principale ouais je pense qu'on va s'arrêter là ah bah va dodo alors ouais je pense je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir on va être sage par contre pour une fois on va pas se quitter la maison on va se quitter ici tiens vas-y devant le feu on peut ? il y avait le truc là bah celle là si tu veux je pense qu'on va s'arrêter là en effet il y aura la suite très prochainement parce que en ce moment je suis à foncier sur ce qui arrive donc on va bientôt reprendre mais ouais je pense que là on va on va s'arrêter là pour celui-là du coup mais youtube comme d'hab petite fin d'épisode j'espère que celui-ci vous aura plu bon on a beaucoup discuté avec le chat et tout on a appris pas mal de choses même sur le jeu on a commencé la confrérie qui est un qui a l'air d'être un pur banger déjà je m'en rappelle plus forcément de ses quêtes et j'aime beaucoup le concept de toute façon donc je pense qu'on va se régaler sur les prochaines grosses quêtes qui seront donc faites dans l'épisode 41 voilà donc pour le moment pas de faits annoncés pour l'épisode pour le let's play je vous dirai bien sûr quand la 7.0 sera sortie aussi à une date annoncée qu'on prévoit à peu près la fin de l'épisode et je l'annoncerai un peu partout comme ça si vous voulez venir la voir en direct ça pourra être sympa et peut-être que je mettrai aussi la vidéo en première sur youtube comme ça on pourra réagir en même temps sur le chat si ça peut intéresser des gens on va trouver l'heure où ça arrange le maximum de monde bien sûr non ça sort sur un drone c'est mieux c'est pas faux ça c'est pas faux du coup merci youtube de suivre enfin les viewers de youtube de suivre ce let's play et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 41 41 ciao